... Bâtisseur de l'ancien monde, qui, quand, comment, et on pourrait dire même pourquoi ? C'est le sommaire de ce nouveau numéro des Affranchis de l'Info. Comme à la coutumée, on est en direct sur Facebook, sur Youtube. Et durant les deux heures qui viennent, on va vous permettre d'en savoir plus sur ces bâtisseurs de l'ancien monde. Dans tous les cas, on va vous permettre de vous poser des questions, d'avoir des pistes de réflexion. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Bélenquin. Bâtisseur de l'ancien monde, effectivement, c'est ce qui va alimenter la discussion ce soir avec mes camarades de jeu. Les Affranchis de l'Info cette semaine sont François Desmigues et Thierry-Ponnin. Salut les garçons. Salut à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Ah oui, en pleine forme. Et puis tu verras, on a prévu une, comment on t'appelle au cinéma, un intracte. Un intracte ? Puisqu'on a un invité très bavard ce soir. Donc d'habitude, dans une séance de cinéma, il y a l'intracte. Là, l'intracte, ce sera les séances de cinéma. Mais qui t'a permis de parler en fait ? Je ne sais pas. Je vais y aller d'ailleurs. La Reine-Mère et son mari, ils sont là. Bonsoir Madame Chopin, bonsoir Monsieur Le Pen, vous allez bien ? En pleine forme. Mais je tiens à préciser qu'être mon mari, c'est avoir de la chance. Alors ceux qui ont vu le premier départ de l'émission, revoient la même blague que les Exactement, je t'aime la dernière fois. C'est Looper, c'est le film. Juste pour que vous le sachiez, parce qu'en fait, on a fait un démarrage d'émission, il y a eu un bug, donc on a dû juste redémarrer. Elle avait déjà fait cette blague. Et là, je vends. Je ne me souviens pas de ce que j'ai répondu. Les bâtisseurs de l'Ancien Monde, c'est bien sûr l'occasion pour vous d'en savoir plus, parce qu'il y a une actualité, celle de Patrice Pouillard, notre grand témoin. Salut mon Patrice. Salut. Ça va ? Bon, l'actualité, je le disais, c'est vendredi RMC, découverte. Oui, c'est la diffusion de Retour sur BAM, d'abord à 9h, qui est un nouveau film, en fait, qui comme son nom l'indique, revient sur BAM et sur les points essentiels de BAM, d'une autre manière pour expliquer notre méthode, pourquoi on a procédé comme ça. Et donc voilà, c'est un film qui ne s'adresse pas à ceux qui savent déjà tout sur tout. Il y en a plein. Il y en a plein. Non, c'est un film qui s'adresse aux gens qui doutent et qui veulent comprendre, enfin, parce que le travail de repositionnement de BAM qui s'est opéré depuis BAM, se continue de plus en plus. Parce que je pense que, en tout cas, c'est la voie que j'ai choisie pour amener ce sujet là où il doit aller, parce que je pense qu'une science reconnaîtra une autre science. Et comme on est convaincu que c'est une science dans les anciens temps, et qu'on n'arrive pas à la Grande Pyramide, par exemple, sans une science, je pense que petit à petit, ça va s'ouvrir. Et ensuite, ça sera suivi par BAM. Donc, c'est une soirée BAM sur RMC. En exclusivité ce soir, des extraits de ce que vous verrez vendredi sur RMC Découverte. On en parle dans un instant. Alors, j'ai demandé à mes camarades de jeu ce soir de ne pas chroniquer, mais de prévoir des questions qu'ils vont te poser. Ça va être un peu du ping-pong à un échange, parce qu'on te sait bavard, et on te sait friand, en fait, d'informations que tu délivres, parce que tu aimes et t'es passionné par ce que tu as découvert. Et puis, moi, je sais que vous êtes passionné également par ces bâtisseurs de l'ancien monde. C'est pour ça que, comme on le fait chaque semaine, on vous a posé des questions, notamment sur Twitter. La question est assez simple. Bâtisseur de l'ancien monde, qui était-il ? Vous allez avoir les premiers résultats qui vont tomber. Regardez. « Ancien peuple avancé » 56,3%, « Être venu d'ailleurs » 43,8%. Et puis, sur YouTube, c'est encore plus flagrant. « Une ancienne civilisation avancée » 68% et 32% des entités venues d'ailleurs. Et ça, c'est très important, mon Patrice, parce qu'on s'aperçoit finalement que l'histoire commence à nous montrer, l'archéologie classique, universitaire, commence à nous montrer que finalement, on est bien plus intelligent et bien plus vieux intelligent qu'on a pu le mettre pendant des années dans les livres d'archéologie ou d'histoire. En fait, Homo sapiens, c'est 300 000 ans. Et donc, selon ce que nous rapporte l'histoire, il ne se serait pas passé grand-chose pendant 295 000 ans à peu près, grosso modo, 1 000-2 000 ans près. Bien que l'être humain, l'homo sapiens, s'est parcouru la planète à pied, qu'il a essaimé un petit peu partout sur Terre, mais en étant chasseur-cueilleur, c'est-à-dire qu'il se nourrissait de baies, d'escargots, et c'était des petits groupes isolés qui parlaient chacun des langages. Voilà. Et ensuite, la civilisation aurait démarré. D'imaginer l'être humain tel qu'il est, aventurier, explorateur, découvreur, et que pendant ce laps de temps de 295 000 ans, personne n'ait percuté sur le feu, la roue, ou des choses comme ça, ça paraît difficile à admettre. Pourquoi d'un coup, hop, tout part ? Et puis en plus, d'un coup, il était à Sumer. Aujourd'hui, c'est Gobekli Tepe qui nous montre, donc on recule de 5-6 000 ans. Donc, à ce moment-là, il existait des êtres humains qui étaient déjà sédentarisés, visiblement depuis un moment. Et il se trouve que Gobekli Tepe a été enfoui dans une période qu'on connaît très peu, qui s'appelait avant le tardi glaciaire, qui s'appelle maintenant le Drias récent, qui est une période cataclysmique qu'on avait abordée d'en bas, mais on va le développer dans un prochain opus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Elle est assez floue, cette période. On la connaît surtout par ses effets, parce que la montée des océans, la disparition de 35 espèces de grands mammifères terrestres, la fonte de la glace dans tout le Nord, et de l'Europe et de l'Amérique, qui est devenue un climat tempéré après. Et ensuite, le Sahara, c'était une jungle, et c'est devenu un désert. Donc c'est des modifications qui sont très importantes. Après, il y a eu le tsunami, le rain de marée, tout ce qui accompagne. On sait qu'il y a eu des impacts, et justement, on le trouve parce qu'on a des marqueurs. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment de la science, c'est factuel. On a trouvé des couches de cendres, on a trouvé des nanodiamants, on a trouvé des particules, des minéraux, des cristaux fondus, on a trouvé du platine, on a trouvé tous les marqueurs d'un projectile, visiblement de plusieurs projectiles. On a les cratères aussi, on sait qu'il s'est passé quelque chose. Donc tout ça fait que, petit à petit, on recule, on recule, on recule, et là, on arrive à un peuple sédentaire qui possède suffisamment de savoirs pour mettre en place Gobekli-Tépé, avec un savoir astronomique, qui l'enfouit. Dans cette période froide, puisque pendant 1300 ans, on a été à 7 degrés en dessous, au niveau planétaire, 7 degrés en dessous, on a été la partie la plus froide de toute l'air glaciaire, puisque c'était en train de se réchauffer, et brutalement, ça s'est refroidi. Et dans cette période-là, il y a ces gens qui font ça, qui continuent ça, et qui ensuite vont l'enfouir. Donc voilà, tout ça, ça vous l'apporte une de... Est-ce que ce cataclysme, entre guillemets, parce que dans notre esprit, c'est un cataclysme, mais ça ne l'est pas encore pour toute la science, est-ce que ce cataclysme aurait pu mettre fin à une civilisation avancée ? Oui, et puis en plus, il y a plein d'endroits sur la planète, comme Diren Kouyou, par exemple, qui est une cité enfouie sous terre, on se demande pourquoi ça s'est descendu, pourquoi les gens... Comme si on a dû se protéger, comme s'ils avaient dû se protéger de quelque chose, en tout cas, ce sont des vraies questions. Et la sédentarisation est importante, et je le répète, pourquoi ? Parce que c'est le début de l'organisation de la cité. C'est-à-dire que dès qu'on se pose dans un endroit, on est obligé de s'organiser. Tu es spécialisé, c'est ça ? C'est la spécification carrément de... Là, pour le coup, si on revient dans la pierre, dans la roche, on a des gens qui sont experts dans pas mal de domaines, donc ils sont très spécialisés, parce que faire les piliers de Gobekli TP, ça implique plusieurs choses. Savoir reconnaître un bloc homogène, suffisamment grand pour extraire ce qu'on va vouloir extraire dedans, pouvoir le sortir, le transporter, le mettre en place, le sculpter. C'est des sculptures en rond de bosse, donc ça veut dire qu'il faut anticiper la forme définitive. On va laisser une marque, on va laisser de la matière en plus qu'on va aller sculpter derrière. Et puis tout ça, c'est positionné, orienté sur les étoiles, donc on a un savoir astronomique. Ça veut dire que pendant que les gens travaillent, il y en a d'autres qui travaillent à les nourrir. Donc il y en a qui... Là, on ne va plus chasser maintenant puisqu'on se sédentarise, on vit de sa propre production, donc de ses récoltes et de ses élevages. Et donc voilà, c'est un gros, gros changement de société. Oui, ça aussi implique la communication entre les êtres parce qu'il faut s'organiser, donc qui fait quoi, etc. Une langue aussi. On est plus dans... Exactement. Donc c'est fabuleux, c'est ce qui va alimenter nos discussions ce soir. Bien évidemment, des questions, c'est ce que j'ai demandé à mes camarades de jeu de poser à Patrice Pouillard. Vous allez pouvoir les poser aussi via les réseaux sociaux. François ? Alors, pour le service après-vente, support.bthlv.fr. Pour les liens, pour les abonnements, pour les promos, c'est soit sur le site pthlv.fr, soit dans le chat, regardez les replays, il y a des fois des petites surprises. Exactement. Autrement, on nous écoute toujours, on nous regarde du monde entier. Alors, j'attends l'Australie pour l'instant, ils ne sont pas encore réveillés. Ils vont arriver, c'est-à-dire que souvent, ils se réveillent avec nous. J'ai pas mal de messages de « tiens, je me réveille avec vos voix, etc. » Le lundi, dans la libre antenne. Alors, il faut féliciter Yannick qui a pris un abonnement pendant la coupure. Ah, il vient en a profiter. On devrait le couper plus souvent. On devrait le couper plus souvent. On va s'arrêter. Donc voilà. Et il a raison parce qu'en ce moment, et je le rappelle, jusqu'au 14 février, à l'occasion de la Saint-Valentin, on a décidé de vous faire un petit cadeau et de vous offrir, non pas cet extraterrestre qui cherche à Valentine, mais un abo à tarif réduit. Je fais mon marchand de tapis, mais je vais vous dire une chose, c'est le seul moyen pour que l'on puisse exister. Et surtout, c'est à ces occasions qu'on vous permet de vous abonner à tarif réduit. Autre chose. Il y a Stéphanie qui admire le travail et la curiosité de Patrice. C'est essentiel. Et ça lui donne un courage, un grand bravo à Bam. Bam est sublime. Ah ben merci. Et puis il commence à avoir des questions, peut-être qu'on va apporter des questions précis sur les pyramides. Oui, bien évidemment. Donc vous allez pouvoir au fur et à mesure en tout cas les poser et François les donnera parce que ça va être vraiment un question-réponse ce soir. Tu vas être un peu soumis à cela. D'ailleurs, on a la première question qui va arriver dans une poignée de secondes avec Sandrine sur les recherches qui sont souvent malmenées. Mais avant cela, tu nous as permis d'avoir des extraits. On va regarder le générique et dans ce générique, on voit l'importance d'un personnage qu'on a déjà reçu sur BTLV. C'est Éric Gontier, scientifique, bien posé sur ses deux pieds, mais avec une ouverture d'esprit qui finalement peut-être est ce qui symbolise le plus la science, c'est-à-dire que académique, mais ouvert à une curiosité générique. Le docteur Éric Gontier nous a accompagnés en Égypte pour la première fois en 2007. Géologue et ethno-minéralogiste au Musée de l'Homme de Paris, sa mission consistait à identifier les roches utilisées par les Égyptiens anciens. C'est là pour lui que tout a commencé. Ensemble, nous avons visité certains des plus majestueux sites archéologiques du monde où nous avons découvert des particularités de construction difficilement explicables par les hypothèses généralement admises. En mars 2016, il a à nouveau accepté de nous accompagner pour le tournage de bâtisseurs de l'Ancien Monde. Mais cette fois, il a demandé à avoir du matériel de mesure plus performant, ce qui tombait bien car c'est exactement ce qu'il nous fallait pour quantifier nos observations. Évidemment que je suis partant. Si nous réfléchissons sur l'histoire, sur certaines datations et sur les hypothèses généralement admises, c'est parce qu'aucune n'explique la précision que nous avons mesurée. C'est ce que vous allez voir ou revoir au cours de ce film. Voici pourquoi et comment nous avons procédé pour vérifier ce que nous soufflait notre intuition. Retour sur BAM, c'est donc vendredi sur AMC Découverte et en avant-première sur BTLV avec cette discussion et ces affranchis de l'info consacrés à ces bâtisseurs de l'Ancien Monde et comment on va tenter de répondre à ces questions. Ça ne va pas être simple bien évidemment parce que ce sont des pistes de réflexion et je le dis souvent BTLV n'est pas une chapelle on vient prier mais c'est un lieu de réflexion et de questionnement et c'est ainsi que nous abordons tous ces sujets. La première question que Sandrine va te poser elle est sur les recherches. Alors quand on explore, quand on mène des recherches parfois on bouscule un peu les idées reçues on peut déranger aussi. Pourquoi d'après vous vos recherches sont parfois mal menées par la science académique ? C'est plutôt par des chercheurs du milieu universitaire qui s'appuient beaucoup sur l'histoire sur les sources et ce genre de choses. Ils sont un peu démunis par rapport à ce qu'on a parce que ce qu'on amène va à l'encontre des sources. Par exemple on parle des grottes de Barabar elles sont attribuées au roi Ashoka parce qu'il y a un petit tag qui est fait à l'entrée mais ce petit tag il a pu être fait par n'importe qui. En plus il n'est pas du tout à l'image de la qualité du travail qui est dedans. c'est vraiment en partant en fait à ces machins et je me casse. J'ai oublié un truc. Voilà on est en double fil il faut aller vite et donc du coup alors il y a ça il y a le fait que moi je ne suis pas archéologue ça ça les agace au plus haut point c'est pour ça qu'ils aiment bien donner l'impression qu'on n'a jamais rien lu ni en égyptologie ni en archéologie on part né au vent avec nos explications. Est-ce que ça vient leur enlever de la légitimité ou pourquoi ça ne serait pas complémentaire finalement ? Ça devrait et c'est ce que j'attends avec impatience alors pour l'instant on n'en est pas là encore parce que je peux en parler parce que ça fait partie des coulisses on a par exemple Pierre Thalé qui est le découvreur du du non non c'est le papyrus de Wadji Eldar qui m'échappe le papyrus Merer voilà je cherchais et donc lui il a pris son téléphone il a appelé au muséum d'histoire naturelle et il s'est plaint qu'un scientifique du muséum d'histoire naturelle faisait de l'ombre au muséum d'histoire naturelle en participant à des films complotistes et que c'était inadmissible et donc ben voilà je lui ai fait un mail je lui ai écrit un mail pour lui dire que c'était ton film le film complotiste oui c'est ça ah d'accord ça explique bien les ursambres quand même de la France quand tu vois ça et que tu entends ça tu te dis on sait ce qui s'est passé en 39-45 et quand tu vois ça pour un film vous imaginez oui oui c'est juste en plus t'as que ce genre de réaction il n'y a pas des mecs qui décrochent toi parce que quand tu vois BAM on en parlait tout à l'heure hors antenne BAM il y a 20 sujets il y a 20 trucs hallucinants enfin 20 trucs il y en a plus et t'as pas des scientifiques qui t'appellent parce qu'il y a deux choses il y a ce que tu pointes le questionnement et après il y a éventuellement les réponses que tu apportes on peut ne pas être d'accord avec les réponses je prends un exemple dans BAM au départ sur l'île de Pâques il y a l'histoire de pirogue il y a ces mecs qui partent d'une île je ne me souviens plus qui est au-dessus de l'île de Pâques et qui viennent en pirogue donc qui découvrent l'île de Pâques qui colonisent l'île de Pâques en pirogue il y a 3000 kilomètres 4000 kilomètres c'est ça et c'est incroyable et on ne sait pas pourquoi comment moi je suis scientifique je me dis putain j'appelle le mec et je lui dis mais voilà il y a des recherches à faire donc les mecs n'embrayent pas après que tu aies pointé ça que tu aies montré ça ça ne les excite pas en fait c'est ça toi ce que tu reproches c'est un manque d'excitation de la part des scientifiques suite à ce type de curiosité alors il y a plusieurs choses il y a des gens qui nous appellent il y a des gens qui nous contactent mais pas au point de participer au film parce que des gens comme Eric Gontier il n'y en a pas beaucoup voilà le courage qu'il a eu parce qu'il s'en est pris plein la tête pendant toutes ces années mais il a tenu et justement on voit une séquence dans Retour sur Bâme où on est à Poumapoumkou ça montre bien son dilemme parce qu'il arrive c'est cuivre abrasif et puis finalement il découvre avec les mesures que non ça colle pas on verra un extrait alors justement et qu'est-ce qu'il fait alors la scène n'est pas entière parce qu'elle était beaucoup plus longue mais qu'est-ce qu'il fait il le dit il ne le dit pas si il ne le dit pas il n'est pas intègre et t'expliques ça comment toi c'est un peu comme le théâtre où il y a le théâtre public et puis le théâtre privé et les deux se méprisent allègrement donc là il y a la recherche officielle CNRS et puis il y a la recherche privée et les deux il y a une compédition entre le théâtre c'est clair c'est clair il y a bon tu rajoutes il y a aussi c'est un truc d'ego quand tu parles du théâtre privé du théâtre public c'est comme le théâtre de boulevard et tu vois il y a un truc d'ego c'est dommage parce qu'un réalisateur met en avant justement le travail des archéologues bien sûr même si apparemment ils ne font pas tous les travaux puisqu'il y a certains endroits où l'histoire des pirogues ou autre bon bah personne n'y est peut-être allé encore c'est difficile après nous c'est avec plaisir alors après on travaille avec des plus jeunes il y en a qui sont en études d'égyptologie d'archéologie qui viennent nous parler qui viennent nous voir en disant nous ce qui nous intéresse même si on n'est pas d'accord avec tout ce qui nous intéresse c'est d'avoir en tâche de fond ces choses là parce que ça ouvre la tête et aujourd'hui on n'est pas arrivé je le déplore mais alors c'est peut-être parce que c'est ce qui s'est passé avec la révélation des pyramides qui a été jugé trop violent c'était mais dans l'égyptologie on avait Jean-Pierre Adam qui n'est pas égyptologue en plus qui est tellement cassant et tellement dur face aux gens et moi je l'ai pratiqué en public et je l'ai vu dans des colloques scientifiques le voir humilier d'autres personnes enfin je trouvais ça effarant à tel point je l'ai déjà dit ici sur ton antenne que la direction du palais de la découverte nous a demandé de jamais diffuser les images tellement c'était honteux ceci dit voilà j'ai aucun problème et je peux les diffuser pour appuyer même mon propos c'était vraiment très violent c'est pour ça qu'on a fait son interview derrière et ça c'est pas des vrais scientifiques je suis désolé la personne a peut-être apporté beaucoup de choses mais cette attitude là c'est à dire de venir dénigrer Davidovitz en disant qu'on n'a pas compétence en matière de maladie mentale alors que Davidovitz le professeur Davidovitz c'est une personne qui est tout à fait respectable qui est d'ailleurs plus âgée qu'elle enfin dire ce genre de choses c'est pas du tout de la science c'est de la politique c'est des joutes et c'est pas intéressant attaquer les personnes alors lui en plus je parle de lui mais je m'en fiche de ce monsieur il est plutôt agréable en plus en tournage et tout c'est dommage je trouve ça juste dommage on devrait pouvoir discuter et ne pas avoir des ayatollahs en face qui viennent te dire mais non mais n'importe quoi vous racontez n'importe quoi parce qu'il y a des tas de choses qu'on connaît et qu'ils connaissent pas mais chacun protège son petit précaré sa petite théorie j'en sais rien alors d'abord quand tu vois qu'Eric c'est quelqu'un d'établi il est là depuis longtemps enfin il n'est pas né de la dernière pluie il a fait beaucoup de travaux il participe à c'est un peu un indéboulonnable du muséum et quand tu vois lui comme il est et comme les collègues viennent le voir en disant excuse-nous Eric de venir te demander si t'es complotiste on sait bien mais bon on nous a demandé plus haut de te poser la question et quand tu dis mais attends bam c'est un film complotiste mais vous êtes fou on reviendra vous êtes dingue on reviendra sur le côté complotisme effectivement parce que c'est toutes ces choses là qui nous énervent un petit peu nous et en fait ce que tu viti du tableau ce que tu viti au quotidien si tu veux depuis presque 8 ans sur Betelvé donc on n'a pas le droit de remettre beaucoup pour question les choses en même temps on était en train de parler de ça on avait un visuel avec un extraterrestre qui croque un gâteau tu le cherches aussi mais moi je les emmerde moi je les emmerde tu sais quoi moi j'ai créé mon média je les emmerde tu fais ce que je veux est-ce qu'il y a pas aussi le fait qu'il y a peu de gens il y a des gens qui agissent qui font et ces gens là sont repris soit effectivement par d'autres il y a une anecdote que j'apprécie tout particulièrement de Marcel Joust qui est un anthropologue et qui disait alors je vais essayer de la citer de tête il y en a 3 qui font quelque chose il y en a 10 qui écrivent sur ce que font les 3 il y en a 100 qui font des conférences sur ce qu'écrivent les 10 et parfois il arrive que l'un des 100 vienne dire à l'un des 3 ce qu'il devrait faire et là l'un des 3 sourit extérieurement mais intérieurement il s'agace il n'a pas le temps de parler d'ailleurs c'est pas son truc il a mieux à faire mais c'est exactement ça et c'est exactement ça exactement ça là on parle de Puma Punku Puma Punku avec les blocs ils font un mètre on a passé le rugosimètre dessus on a des chiffres extraordinaires qui font changer le regard d'Eric ça c'est très détaillé dans Retour sur Bab 0.31 on aura un extrait on aura l'extrait mais là dedans on a quelques hypothèses qui ont été formulées sur ces blocs en andésite donc je rappelle on est 4000 mètres d'altitude 8ème siècle de notre ère les Incas sont représentés à moitié nus donc les Préincas on n'ose même pas imaginer c'est pas l'Éthiopénien et la Sarbacane qui fabriquent des morceaux d'andésite qui sont taillés avec un design qui est complètement contemporain presque donc c'est assez bizarre on se demande ce que ça fait là et même à quoi ça sert parce que c'est des haches ok avec des croix au dos mais on en fait quoi ça semble s'emboîter dans une espèce de puzzle il y a des archéologues allemands qui avaient été fascinés par ça qui avaient fait tout un ouvrage en 1892 ils les avaient mesurés ils avaient vu que ça faisait un mètre de haut et un mètre de large mais ils n'avaient pas tilté à l'époque parce que de toute façon ça ne rentre pas dans les fourches codines du savoir et donc on a Eric qui fait des découvertes parce qu'il a demandé du matériel plus performant il a tout ça et une fois qu'il a ces données là il dit ah bah non hypothèse cuivre abrasif je ne peux pas la question qu'on pose derrière c'est de dire attendez on a des gens qui ne formulent pas de théorie sur la fabrication de ces blocs quelques hypothèses ou en tout cas on dit ça a été fait avec du cuivre et de l'abrasif ou peut-être du fer on n'en sait pas et on n'a pas jugé important d'essayer de reproduire de comprendre comment ça a pu être fait et nous on arrive et on dit tenez c'est bizarre et là il y a des gens qui nous tombent dessus mais non c'est n'importe quoi qu'est-ce que c'est que cette méthode qu'est-ce que vous faites pourquoi vous mesurez les blocs vous êtes là si vous débarquez sur les sites et vous êtes là au tout venant à chercher des trucs à enquêter à trouver ce qui vous arrange en fait et nous on retourne la chose en disant mais non comment vous avez pu vous formuler des hypothèses toutes les caractéristiques de ces blocs vous ne saviez même pas les états de surface vous ne saviez même pas leurs mesures vous ne saviez pas qu'ils étaient constants d'un bloc à l'autre et tout ça donc là ça ne va pas là il y a quelque chose qui ne va pas clairement là-dedans et c'est pareil pour plein d'autres sujets c'est ce qui est abordé dans le film ce qui est fou dans le film c'est qu'en fait quand on regarde BAM moi je l'ai regardé plusieurs fois et encore il n'y a pas très longtemps c'est que le film finalement pose beaucoup plus de questions qui apportent de réponses ce qui est hallucinant c'est de traiter de complotisme des gens qui nous font poser des questions c'est ça c'est-à-dire qu'en fait tu n'assènes pas une vérité tu n'es pas dans le prosélytisme tu n'es pas là à dire bon c'est ça c'est ça et c'est ça non tu dis ça pose question et Gauthier quand il prend le rugosimètre et qu'il dit là je suis emmerdé il est presque emmerdé parce qu'il est bluffé il est bluffé lui-même et c'est ça que je trouve ça hallucinant c'est que tu n'as et ce qui me fait peur et là je dépasse le cas de notre émission c'est que j'ai la sensation que la société devient de plus en plus comme ça que tu n'as plus droit de te poser de questions on est des moutons et si tu sors du prêt t'es mort je suis emmerdé que tu ne sois pas que tu ne sois pas d'accord avec une réponse et que tu combattes la réponse même d'une façon véhémente pourquoi pas tu vois à la limite encore que toi sur les extraterrestres notamment dès le début du film tu dis souvent on me rabat sur les extraterrestres et tu annonces clairement la couleur en disant c'est pas mon option donc c'est clairement dit voilà mais qu'en revanche tu combattes quelqu'un qui pose des questions moi je trouve ça dingue mais c'est presque je te dis c'est anti-scientifique c'est-à-dire que la science est faite de questions plus que de réponses j'ai quand même eu ici Jean-Pierre Luminet qui est quand même un spécialisé trop noir je lui ai dit le Big Bang il faut de mieux il me dit mais absolument pour l'instant c'est ce qui fonctionne le bien mais peut-être que dans 20 ans ce sera autre chose il y a un truc c'est que quand t'es un chercheur le vrai plaisir c'est la question quand tu regardes tu te dis oh merde putain mais ouais c'est vrai à chaque séquence le truc de la pirogue tu te dis oh putain ouais puis les blocs tu te dis ah bah ouais mais ouais les blocs merde voilà tu vois donc il y a un plaisir à ça c'est-à-dire finalement à te dire je m'aperçois qu'en fait c'est pas tout ce que je sais c'est que je ne sais rien mais c'est un peu ça c'est un peu ça bon on va avancer un peu dans notre c'est ça juste je veux dire ça non non mais t'as raison vas-y on a prévu les pizzas les biscuits j'avais dit à Patrick je te dis à la stop quand il faut te rater non mais c'est pas pour être bavard c'est juste d'avancer là-dessus et d'ailleurs j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire tu vois non mais c'est c'est important parce que à partir du moment où tu poses des questions ça veut dire que t'as pas la réponse et c'est ça qui pose problème et le problème c'est que l'être humain il est croyant parce qu'il déteste rester sans réponse parce que quand t'es pas croyant mais ça n'a pas à voir avec la religion tu vas être croyant dans la politique dans l'économie c'est un sens c'est justement c'est le scepticisme et le doute qui nourrit l'étonnement et le questionnement et c'est ça qui fait que moi il m'a fallu du temps mais j'ai accepté de rester sans réponse je parle des extraterrestres il n'y a aucun problème avec le fait que dans un univers aussi grand il puisse exister de facilité de se dire c'est eux qui sont venus comme le disait Mathias Butet dans le BAM ils ont apporté le savoir aux hommes et puis ils sont partis et ok on peut envisager cette piste et pourquoi il y en a qui envisagent cette piste parce qu'il n'y a rien nulle part il n'y a pas d'outil et tout alors ça j'aborde ça dans Retour sur BAM parce que les mecs pensent que tu pourrais trouver une perceuse qui aurait été mille ans ceci dit c'est une vraie question bien sûr on aurait une vraie question tout à l'heure parce qu'on ne sait pas faire l'émission avant qu'on ait fini je voulais me tourner vers François François qui est le spécialiste des réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de monde déjà et beaucoup de questions avant que tu te lances sur question j'ai juste Blandine qui est ta fan absolue numéro 1 qui parce qu'elle est aux Etats-Unis elle est fan de François elle veut François président elle m'a envoyé une photo avant vous vous rappelez de la série Les Envahisseurs vous vous rappelez il y avait une caractéristique quand même sur Les Envahisseurs on va le voir avec Mathis qui va mettre c'était le petit doigt c'est ça c'était pas discret et regardez François lors de la libre antenne de l'Andy je dis ça je dis rien mais j'ai la sensation c'est Blandine voilà j'ai la sensation que nous sommes quand même en présence de quelqu'un d'assez particulier toi c'est comme ça c'est Austin Powers c'est le look t'as pas ton flingue parce qu'on lui tire dessus s'il vient en rouge s'il vient en rouge et qu'il disparaît alors François les raisons je fais beaucoup de sport c'est pour ça oui c'est ça il y a Vince qui dit complotiste non je dirais plutôt questionniste oui c'est bien questionniste et mesuriste puisque quand même c'est une sorte de scientifique quand même il mesure tout je suis merlien j'adore BAM et la révélation des pyramides mais je suis frustré de ne pas avoir de réponse à ce qu'on disait à l'instant ça viendra si on cherche pas on trouvera pas c'est exactement ça pour avoir des réponses il faut avoir des gens qui cherchent qui posent des questions justement je vous conseille tous à lire le livre d'Avilub justement il parle de toutes ces questions là parce que finalement ce qui s'est passé il y a 5 ou 6 000 ans on aura un jour les réponses par contre lui dans son livre il explique que la science on est en retard sur la science on est en retard à cause justement de ces chercheurs et qu'on serait beaucoup plus loin dans la science on aurait peut-être des vaisseaux extraterrestres des nôtres qui auraient voyagé dans tout l'univers si certains scientifiques n'étaient pas si obtus tu sais regarde Avilub quand même professeur d'université à Harvard patron de l'astrophysique etc qui sort un bouquin sur ou moi ou moi tu sais ce fameux rocher qui est venu nous visiter qui est parti le mec il dit si j'ai raison c'est la plus grande découverte de l'humanité il pense que c'est peut-être un objet venu d'un ancien navire extraterrestre une voile solaire etc il ne pose que des questions Libé l'a descendu et là tu te dis mais putain les gars en disant qu'il n'était pas astrophysicien il était patron du département astrophysique d'Harvard mais il faut avoir des étiquettes partout et à un moment donné je te dis mais donc on ne peut plus rien faire ça parce que tu ne peux plus rien faire et le mec et le bouquin ne parlent pas de ça il parle justement de tout ce que l'on fait voilà mais ce qui est hallucinant c'est qu'un journaliste puisse dire à un astrophysicien ce qu'il doit dire ou pas sur un sujet alors que le journaliste il est juste journaliste ne critiquez pas la caste des journalistes non non mais c'est pas du journaliste c'est pas du journaliste c'est de la bien-pensance ça pose la question le journaliste on est très très mauvais ça pose la question du savoir constitué c'est à dire qu'en fait c'est comme s'il y avait un savoir académique constitué qu'il était très difficile de détricoter pour laisser entrer de nouvelles hypothèses exactement et nous en fait si tu touches à l'histoire tu touches à la politique oui alors en plus et donc on est en plein là-dedans parce que et même à la religion parce qu'il y a des religions qui ne veulent pas aller jusqu'à un certain point une certaine datation ça remet tout en question il y a des religions qui sont basées sur des datations bien précises il ne faut pas les remettre en question donc c'est un peu compliqué donc voilà autant il y en a ce besoin de savoir comme on disait tout à l'heure autant on a l'impression qu'il y en a qui veulent on a l'impression qu'on met le doigt sur quelque chose et qu'il ne faudrait pas ouvrir une certaine boîte de Pandore j'en sais rien c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui pensent à un complot mais la chose il y en a qui nous accusent oui le complot des archéologues et des égyptologues ils savent mais ils ne disent pas parce qu'on protège machin mais pas du tout je suis désolé de le dire pas du tout c'est beaucoup plus bête que ça quoi après qu'il y ait des gens qui peut-être soient au courant avec des visées que ça pourrait changer l'équilibre du monde par rapport à la manière dont le monde est construit l'économie aujourd'hui on est sur notre économie mondiale elle repose en très grande partie sur le commerce de la guerre donc c'est bien de dire que l'être humain il se fait la guerre depuis le début c'est super parce que ça évite de regarder ça de trop près en se disant ah ça veut dire que si notre économie si on arrête de vendre des armes et de faire la guerre en fait l'économie s'effondre donc on peut manifester avec des pancartes et demander la paix etc ça changera rien ça n'empêchera pas et ça continuera ce genre de choses donc que ces gens là disent attends les gars qui vont fouiller dans le passé ça ne nous intéresse pas etc oui tu peux tout envisager que la société le système mais en fait je crois que l'explication au fond elle est beaucoup plus bête et beaucoup plus simple que ça et il y a effectivement des complots des conspirations des grandes entreprises qui conspirent contre d'autres entreprises Apple contre Samsung des pays pour des réserves mais là c'est une concurrence qu'on peut comprendre mais là mais en fait c'est ça les complots parce qu'aujourd'hui complotisme maintenant il y a des complots il y en a toujours existé depuis que on a fait des humains les grands complots en France depuis qu'il est humain c'est que c'est comme ça et depuis qu'il y a du pouvoir et c'est ça qui devrait changer donc ça a toujours existé mais surtout que là le complot non mais là ça ne vaut rien il n'y a pas de complot le complot il est dans une boîte pour essayer de choper un truc un machin ou de faire tomber une dictature ou alors il n'y aurait un complot contre le récit académique officiel dominant c'est une question de récit c'est à dire c'est comment on raconte l'histoire c'est en fait ce récit historique il est devenu religieux il est considéré comme une religion et tu n'y touches pas à partir du moment où tu y touches tu mets tout le monde en panique exactement comme si tu veux toucher une ligne de la Bible ou du Coran c'est la même chose et en fait l'être humain il est à moins d'un travail énorme sur lui il est profondément croyant il a besoin de croire et pour se sortir de la croyance c'est un travail de 20 ans c'est ça ce qui est affolant c'est que ton film montre moi je suis fan je n'ai pas forcément les réponses je ne suis pas d'accord avec tout ce qui peut se dire dans le film ou quoi que ce soit mais ton film montre un truc c'est que le récit académique dominant officiel est plein de trous et plein de lacunes plein de carences et ça en fait on ne veut pas c'est en cela que ça énerve tu mets la lumière là où il y a l'ombre et lui il dit mais là il y a peut-être un trou mais c'est comme chez l'homme en camp c'est comme tout ça à un moment donné tu as des trous dans l'histoire et le problème c'est que les mecs ne peuvent pas à part un Jean-Pierre Luminé qui me dit oui il faut de mieux il n'y en a pas beaucoup de mecs de ficticiens qui vont dire non non le Big Bang c'est ça non il dit non le Big Bang c'est pas ça c'est ce qu'on a de mieux pour l'instant et on devrait notre histoire devrait être dirigée par des gens comme ça pour l'instant on pense que c'est comme ça mais on n'est que dans la recherche encore on n'a pas le problème c'est qu'ils posent des questions qui mettent tu vois le truc c'est moi qui la prends je l'ai rattrapé au vol le truc ce que je reproche moi à certains égyptologues ou archéologues c'est que face à un objet avec une surface qui présente des caractéristiques alors ok ils ne sont pas versés dedans moi j'ai appris avec le temps à travailler sur ça à reconnaître au toucher et tout mais face à un bloc comme ça ils devraient faire rouler deux hypothèses la première c'est l'hypothèse outil rudimentaire et la deuxième c'est hypothèse même si ils ne croient pas c'est pas grave ça sert à ça les hypothèses outil machine bien sûr et à partir de là tu regardes ou théorie hypothèse comme le reste tes hypothèses c'est juste à la base elles peuvent être alors on ne va pas dire délirantes parce que tu peux aussi poser comme hypothèse que la grande pyramide elle est tombée du ciel et elle s'est posée toute construite donc on est d'accord on regarde dans un principe tu regardes un bloc tu vois une surface qui est taillée tu dis est-ce que ça a été fait à la main ou est-ce que ça a été fait avec un procédé mécanique peut-être même qui fonctionne autrement avec de l'énergie ou je ne sais pas quoi tu laisses rouler tes deux hypothèses et tu vérifies tu regardes celle qui rend le plus compte à la base tu dis ah bah tiens j'obtiens une surface comme ça effectivement ça je ne peux pas le faire à la main ou j'ai les recoins ce que dit Eric sur les blocs de Puma Punku par exemple ça c'est la chose ça c'est pas fait à la base 4ème siècle pourquoi ? parce qu'on a trouvé une dent à côté donc la dent elle est datée du 4ème siècle donc ça c'est du 4ème siècle 4ème siècle qu'est-ce qu'on avait ? les matins hauts tu as presque l'impression que c'est un tableau Excel qu'est-ce qu'on avait à cette époque-là on avait du cuivre avec peut-être du fer météoritique et tout bon bah ok ça a été fait avec du fer météoritique je vais aller jusque-là alors que tu es un tailleur de pierre qui te dit attends il y a un truc très fin à l'intérieur qui ne peut pas avoir été réalisé autrement que par du martelage avec un métal dur et même si tu prends de l'acier l'acier sur du granit s'écrase tu vois c'est pierre-feuille-ciseau et ben là quand tu fais ça et tu as un tailleur de pierre qui te dit ah non non moi je suis désolé les gars ça c'est un métal dur tu as des gens qui disent le métal dur ah non non j'ai pas ça dans les archives ça y est pas j'ai pas dans les archives c'est pas dans le tableau et ça va pas donc toi tu as 30 ans de métier tu es expert machin t'as tort voilà et là tu regardes tu dis attendez les archives vous voulez qu'on les reprenne les archives des premières dynasties ah ben on les a pas tu dis ah vous les avez pas mais vous avez pas l'archive sur les premières dynasties et c'est là où ils ont construit les plus grandes pyramides ils ont construit le père de Kéops il a fait trois pyramides enfin c'est un truc incroyable ils sont passés de rien à d'un seul coup bah tiens si on faisait les pyramides on va se faire les tombes les plus grandes du monde et il y a aucune archive aucun texte rien du tout mais tu dis arrêtez les gars ça a été effacé non mais c'est aussi on voit aussi quand même qu'on est dans une société de sachants c'est à dire que eux ont le droit de dire toi tu n'as pas le droit moi je vous dis moi ça m'effraie pour les années qui viennent pour nos métiers je vais vous dire une chose ça va être l'horreur est-ce que je peux dire quelque chose de plus ? tu dis déjà beaucoup RMC a été très courageux de partir sur ça et d'aller là-dedans il y a le président de RMC en fait il y a des gens qui lui ont dit mais quoi tu diffuses des films complotistes mais qu'est-ce que ça veut dire ? il dit bah je sais pas Skane 3D, Rugos Imet pour moi c'est pas du complotisme c'est tout c'est la réponse c'est pour ça qu'il est très content de ce qu'on fait on a beaucoup discuté ensemble parce qu'il y a des éléments tangibles bien sûr et il a bien compris le truc alors lui il n'est pas dedans donc il ne s'arrête pas à ça et malgré tout quand on a discuté il y a eu des retours sur le film en disant vous êtes vachement affirmatif je dis vachement affirmatif sur quoi ? puisque vous avez vu qu'on n'a pas de conclusion on formule des questions il dit oui mais quand vous avez le rugosimètre vous dites ça c'est factuel c'est une surface un micron c'est un micron je veux dire là n'importe qui qui viendrait avec le rugosimètre ou qui prendra nos données obtiendra les mêmes résultats donc là on est affirmatif mais derrière on ne conclut rien on n'est absolument pas conclusif les choses sont ouvertes je dis mais maintenant si vous regardez les documentaires égyptologiques ou archéologiques académiques mais ils sont affirmatifs du début jusqu'à la fin il n'y a jamais la contradiction il n'y a jamais quelqu'un en disant ah mais il y a peut-être des gens qui pensent autrement non non on n'en parle même pas ou alors pour balayer comme ça le truc en disant ah oui oui ça n'a pas été construit par les extraterrestres puisque c'est boum le truc qu'on met comme ça et après derrière c'est on affirme des choses et on montre il y a une série qui est sortie de 6 épisodes sur canal que j'ai regardé produite avec bien même une partie d'ocufixion avec des reconstitutions avec des égyptiens anciens et tout c'est magnifique la série est très belle c'est bien monté c'est très beau et tout ça mais du début jusqu'à la fin on affirme et on met en scène des choses qui n'existent pas vous voulez le jeune Sneffrou à 9 ans qui est sur le bord du Nil et qui regarde la pyramide de Djoser en disant quand je serai grand j'en aurai une comme ça je dis mais ça sort d'où ça donne moi le texte donnez moi le texte où on voit où ça c'est écrit moi j'ai fait la même chose avec Charlize Theron quand je serai grand j'aurai la même bon on va continuer à parler de tout cela pendant cette soirée vous êtes nombreux et nombreuses partagez cette émission on le rappelle en étant clair sur Facebook partagez sur Youtube mettez des pouces bleus on va se retrouver dans un instant avec une question quelle légitimité pour les chercheurs c'est François qui te la posera bien sûr il a essayé de comprendre tout cela avant cela j'aimerais vous rappeler ou vous signaler pour ceux qui ne le savent pas que le 20 mars prochain avec entre autres Patrice on va se retrouver pour ça attention 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 événements exceptionnels BTLV vous convient aux premières rencontres du mystère et de l'inexpliqué en ligne et en direct le 20 mars 2021 Antoine Parks Patricia Daré Egon Kragel Patrice Pouillard Pascal Lafargue Jocelyn F. Keller Pierre-Alexandre Ponant vous donne rendez-vous pour une journée de conférences inédites au programme six conférences une table ronde spéciale ancienne civilisation trois films le tertre sacré et si la mort n'était qu'un passage American Moon diffusé et le tout en direct dès 10h et jusqu'à 1h30 du matin BTLV vous invite à voyager au cœur du mystère et de l'inexpliqué le principe est simple vous réservez dès maintenant votre place et vous recevrez par mail quelques jours avant l'événement un lien pour vous connecter aux premières rencontres du mystère et de l'inexpliqué en ligne et en direct c'est le 20 mars 2021 en cadeau toutes les conférences en vidéo info et réservations sur btlv.fr ou en cliquant sur le lien dans le chat voilà c'est déjà un succès puisque vous êtes déjà nombreux et nombreuses à avoir réservé vos places et je ne peux que vous en remercier ça va être une journée magnifique on en parlait un petit peu avec Patrice tout à l'heure on est excité à l'idée de vous présenter cette journée incroyable les rencontres du mystère et de l'inexpliqué en partenariat avec inexpliqué savoir perdu et ovnis science et histoire on va continuer à évoquer ces bâtisseurs de l'ancien monde qui quand on commence c'est les trois questions et puis bien sûr j'ai demandé à mes camarades de jeu d'aller chercher les questions qu'on pourrait poser et que tout le monde se pose François oui et que j'ai mélangé un peu avec les questions qu'il y a actuellement sur le net c'est justement sur le sérieux la légitimité finalement où est-ce qu'on peut placer le curseur entre chercheur documentariste qui est la légitimité qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qu'il faut où est-ce que tu passes le curseur pour moi je suis pas chercheur je suis réalisateur mais je suis partie prenante dedans parce que j'agrège les travaux des uns et des autres donc ma légitimité en tant que réalisateur ça on s'en fiche réalisateur qui est quelqu'un qui fait des films maintenant ma légitimité en tant que chercheur en tant qu'archéologue elle est nulle parce que je ne suis pas un archéologue tu es un acteur finalement dans cette histoire ah non quand tu fais le texte du documentaire c'est toi qui l'écris ah oui bien sûr donc il y a quand même un travail de chercheur en fait quand tu parles de ce que je reproche finalement c'est que tu donnes plus de questions que de réponses est-ce qu'il y a une c'est normal est-ce qu'il y a une question finalement auxquelles tu as répondu ah oui mais de plus en plus mais on avance mais pour toi quelle est la question la plus extraordinaire non mais c'est comme si tu me demandais le nom du coupable je veux savoir mais oui mais il faut il faut faire toute l'enquête tu vois et après tu peux avoir un moment tu peux avoir une intuition et tu peux te dire on dirait que c'est lui ce n'est pas le connerie de moutarde il va falloir il va falloir le démontrer alors ma légitimité tout dépend sur quel côté tu te places parce que moi je pense que n'importe qui est légitime à partir du moment où il sait de quoi il parle c'est ça un scientifique qui raconte des conneries il est plus légitime c'est ça non mais il faut toujours mettre des mots scientifiques carréologues réalisateurs tu vois on parle il n'y a pas que des scientifiques dans BAM et autour pourquoi il n'y a pas que des scientifiques parce que les scientifiques ils sont experts dans leur domaine maintenant quand il s'agit de la taille de pierre il y a un tailleur de pierre et surtout si c'est un tailleur de pierre qui a 40 ans de métier il est légitime il l'a démontré toute sa vie on ne lui a même pas mis un diplôme il n'a pas forcément un diplôme de la taille de pierre c'est ça il a fait son chef d'oeuvre pour rentrer plus ou moins du compagnonnage donc c'est comme ça que ses pairs ont reconnu parce qu'il l'a produit et c'est comme ça que ça devrait marcher parce que j'ai récompensé ta mémoire surtout à l'époque où on a Google dans la poche ça n'a pas de sens surtout l'histoire montre quand même qu'il y a eu plein de chercheurs indépendants qu'on a fait avancer la science qu'on a fait avancer l'histoire etc alors on s'enorgueillit de les regarder au cinéma en disant regardez Hollywood a fait un film sur tel chercheur on est ému parce que le mec il a mis du temps mais en même temps donc tu n'as pas le droit de chercher parce que tu n'as pas fait les études ça me paraît dingue est-ce qu'en France particulièrement ça reprend les questions de Sandrine et de François il n'y a pas ce problème de la légitimité de la recherche privée c'est-à-dire que finalement toi tu n'appartiens à aucune institution tu fais un acte de recherche privée même si tu ne te définis pas comme chercheur tu agrèges des chercheurs et ça c'est très très mal perçu alors que c'est peut-être l'avenir de la recherche aussi quoi je pense en tout cas c'est alors elle est privée pourquoi ? parce qu'elle n'est pas subventionnée par l'État ça amène donc forcément comment tu finances ça ? c'est compliqué c'est compliqué on se débrouille on finance bam le coup de manivelle le premier coup de manivelle il a été mis par les 3000 contributeurs qui ont apporté 200 000 euros quasiment bruts parce qu'il faut tout déduire après tous les frais des contreparties les commissions etc plus investisseurs privés plus des conférences la vente des produits dérivés on explique tout sur le site c'est un modèle qu'on a mis en place pour avoir une liberté rédactionnelle donc on finance ce qui est important c'est que nous on garde notre indépendance de ton alors il y a des gens qui nous disent oui mais comme ça ça vous permet de dire n'importe quoi non c'est pas ça c'est que ça nous permet justement d'échapper à la personne qui serait au-dessus et qui va dire écoute mon coco tu vas pas chercher là non tu vas pas chercher là ou tu vas pas faire ça ou alors tu dis pas ça ou tu dis pas ça alors que nous on dit rien c'est ça c'est ça on pose on pose des questions mais parce qu'en fait c'est ce qui est dit alors pas dans la version RMC mais dans la version de BAM c'est l'art de se poser des questions et l'art de se poser les bonnes questions c'est ça qui est le plus important en fait à côté de ça ce qui est assez marrant c'est qu'on te reproche de ne pas être scientifique mais quant à Eric Gauthier qui est un chercheur et scientifique on lui reproche aussi de se poser des questions donc en fait c'est à dire que plus personne a le droit de se poser des questions donc il faut pas se poser des questions il faut faire avec les réponses qu'on t'a déjà données c'est ça en gros c'est ça alors on va regarder puisque je parle de Gauthier nous sommes en mars 2016 nous débarquons sur le plateau de Tiahuanacu en Bolivie à 4000 mètres d'altitude dans les Andes ça je devrais voir quand le tournage s'est déroulé à Pumapunku en me baladant à l'intérieur du site donc j'ai eu le loisir de pouvoir observer les différents blocs et de grès et d'andésite oh c'est pas possible le travail mais dans ma tête c'était plus grand que ça tu vois mais ça reste quand même colossal moi je suis persuadé que tout ce qu'on voit ici a été poli pratiquement avec du grès Eric s'emploie toujours à expliquer le travail par les techniques de taille ancienne les plus simples ce qui après un tour d'observation nous donne la surface peut être préparée grès contre grès ou contre d'autres matériaux c'est du temps de travail énorme mais le résultat il est au top il est au top ça on peut l'obtenir avec des petits éclats de roche assez plat un peu d'abrasif et après c'est une question de temps c'est à dire qu'il va falloir rentrer et sortir rentrer et sortir tu vois aller et venir comme ça croiser aussi dans ce sens c'est un travail monstrueux la technique classique d'abrasion mais cette fois nous avons décidé de ne pas nous contenter de la seule observation visuelle et pour cela Eric nous a demandé de lui procurer un rugosimètre voilà le bras recule tout doucement avec ce bras qui est ici c'est lui qui va nous dessiner le transect c'est à dire suivant une ligne droite tous les reliefs qui existent sur une roche exactement ce qu'il nous fallait pour chiffrer la précision je vais essayer de trouver la surface la plus intéressante alors c'est formidable parce qu'on voit des pics assez importants par endroits oh la vache 185 microns mais c'est que dalle c'est que dalle c'est la différence entre le bas et le haut voilà on est à 185 microns est-ce que tu imagines c'est rien micron c'est à dire que on a une qualité de surface de polissage qui est faite à la main qui est absolument mais prodigieuse absolument prodigieuse à la main t'es sûr moi je dirais que c'est fait à la main c'est fait avec des instruments mais ça a été les instruments ont été manipulés à la main ça c'est pour moi c'est sûr sûr et certain à ce moment là encore comme le sont beaucoup d'archéologues Eric paraît certain de son fait 76 516 oh la vache on était le plus petit était à 85 sur un gré rouge alors que là on est sur Andésite il faut que je marque Andésite aussi Andésite mais sur le gré c'est plus facile oh la regarde magnifique et c'est là que ça bascule l'appareil révèle un état de surface plus que particulier 31 653 au flash le celui-là 31 653 et quand on a commencé à poser le rugosimètre la pointe de diamant glissait sur la surface et a commencé à nous donner des chiffres auxquels on ne s'attendait absolument pas pris par ces mesures il ne réalise pas encore sur le moment ce que ça implique non ce que je veux simplement démontrer aussi c'est que l'homme est intelligent il est capable de réaliser des prouesses absolument colossales car s'il est possible d'obtenir de telles surfaces par abrasion là où ça se complique c'est dans les parties internes des blocs aussi lisses que les faces externes et avec des angles très précis pour arriver à travailler les faces extérieures ça c'est très facile on a des systèmes de découpe ça peut être avec des cires avec des fils on peut tout imaginer voilà on n'a pas les preuves mais tout est imaginable en revanche plus on s'enfonce à l'intérieur des reliefs là plus ça devient compliqué et ce qui est entre autres le plus compliqué c'est d'arriver toujours pareil dans le fond des angles qui sont en négatif et ensuite de descendre encore plus profond à l'intérieur du matériau qui lui-même est encore redescendu en relief et une fois deux fois trois fois et ce procédé va demander la création ou l'imagination d'un outillage qui permettrait de descendre à l'intérieur et puis quand on descend encore plus loin idem il va falloir changer de matériel toujours pour garder les parties les côtés parfaitement droits les arrêtes vives et les angles à 90 degrés mais lors du tournage à Puma Punku un membre de l'équipe a fait une autre découverte les blocs en hache mesurent très précisément un mètre de hauteur ce que deux archéologues allemands avaient déjà noté en 1892 mais qui était à l'époque passé totalement inaperçu muni d'un télémètre qui pointe la distance avec un laser Eric en mesure plusieurs dans différents états voilà vous aurez la suite sur RMC découverte donc ça continue bien évidemment oui elle continue cette séquence parce qu'elle va jusqu'au bout et il explique justement son dilemme quand il était face à ses résultats qu'est-ce que je fais je le dis je le dis pas on va m'accuser d'avoir choisi ce truc que tu disais comme si on pouvait choisir une petite partie spéciale non non ça ne fonctionne pas comme ça il faut bien connaître comment ces appareils fonctionnent et donc il est très embarrassé parce qu'il dit je sais très bien si je le dis et il revient quand même totalement sur ce qu'il a dit au début parce qu'il arrive cuivre abrasif à la fin il envisage une reproduction pourquoi ? parce qu'il a des données en plus qui lui font changer sa vision de tout ça et des hypothèses et donc il se dit qu'est-ce que je fais ? je le dis pas mais c'est pas honnête je ne serai pas intègre je le dis mais je vais m'en prendre plein la tête j'y vais je le dis et voilà c'est pour ça que j'apprécie tout particulièrement Eric parce que quand il débarque à Pouma Poumku il est sûr il est sûr sûr et certain il n'a aucun souci parce qu'il arrive comme un archéologue de base avec il connait parfaitement toutes les techniques de taille de roche partout sur la planète et dans les anciens temps il m'a appris des choses qu'on pouvait polir des surfaces de pierres très dures avec de la cendre même avec le doigt de la cendre et avec le doigt que le doigt était capable de sentir une différence de quelques microns seulement quand il était bien exercé j'ai appris des tas de choses sur les astuces et tout il n'est pas tombé de la dernière pluie s'il y a barre à barre il reste comme ça en se disant attends il y a un problème parce qu'il faut bien regarder ce qu'il est en train de faire ce monsieur il s'en prend plein la tête par certains qui sont hallucinés parce que le public l'aime bien mais certaines personnes dans les milieux universitaires et les gens qui sont dehors lui en mettent plein la tête l'insultent le dit femme lui il s'en fout il est sur le terrain donc il n'est pas sur les réseaux sociaux il n'a rien à faire de ça mais il y a plein de gens qui sont venus dire du mal de lui depuis sa participation à la révélation des pyramides donc il a été très connu puis il a eu le revers de la médaille des gens qui disaient du mal sur lui malgré tout il est resté il me dit juste non non mais on va avancer on va être parce qu'en fait on a eu une intuition en allant sur ces sites on a vu des choses qui n'étaient pas normales maintenant on restait à la démontrer on sentait le coupable mais il nous fallait des preuves et donc pour avoir des preuves il nous fallait venir avec la crime et puis aller chercher les empreintes digitales l'ADN et tout ça c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on est en train de faire et ça va aller encore plus loin parce que du coup il y en a qui se sont excités par rapport à nos histoires de drones il y a de la technologie il y a des gens qui veulent venir vous allez être aidés en fait c'est ça ouais on va être aidés au niveau du matériel parce que là on commence à rentrer c'est des matériels de pointe et donc c'est vraiment ça on a une intuition et à un moment tu te dis moi c'est pareil j'en prends plein la tête mais je m'en fiche parce que je sais au fond tout ce qu'il y a dedans et j'attends je suis patient et on va avancer tranquillement là on a ralenti donc il y a plein de gens qui disent oui mais ils aimeraient bien prendre une claque à chaque film et que ce soit un truc non on va y aller très lentement enfin très lentement j'ai essayé d'accélérer la cadence mais très sûrement et pas faire des choses et faire des effets d'annonce c'est pour ça que bar à bar pour l'instant j'ai quasiment rien sorti je sens un tout petit truc à la fin de Retour sur BAM mais il va y avoir un film entier bien sûr parce qu'on va le présenter dans son contexte en général et on va montrer les choses et expliquer aux gens dans Retour sur BAM déjà on voit beaucoup mieux les sites la localisation géographique où ils se trouvent on arrive dessus on voit des extérieurs on voit des tas de choses et je me suis rendu compte que ça faisait bien justement on t'en parlera lors des rencontres puisque ta conférence ce sera l'énigme des grottes de bar à bar on aura l'occasion d'y revenir Mathias c'est ça qui est fou dans le film c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est que finalement chaque site que tu visites dans BAM pourrait faire l'objet lui-même d'un documentaire c'est à dire c'est comme si BAM était une espèce d'introduction générale à une grande réécriture de l'histoire ou de l'archéologie à chaque site on se dit putain on a envie d'en savoir plus en fait ton film est une immense frustration parce que au sortir du film on se dit putain mais merde de toute façon t'es un homme frustré je sens que il y a une frustration lui il m'a bien frustré mais s'il n'est pas comme ça nous on est obligé d'amener 100 fois plus d'arguments que les hypothèses généralement admises tu vois qui affirment sans avoir besoin de prouver nous on doit montrer pas de blanche toutes les secondes donc du coup si on n'en met pas assez pour faire un film plus court plus digeste on nous tombe dessus en disant c'est de la vulgarisation c'est naze parce que dans les milieux scientifiques là où on est hyper spécialisé et bien on déteste la vulgarisation mais à un moment il faut bien recoller les morceaux pour donner une vision d'ensemble ça c'est un boulot c'est un boulot de vulgarisateur c'est vraiment ça et donc du coup dans cette manière d'approcher de montrer le travail ça ça rejoint ta question précédente on est obligé de mettre plein de choses en disant de toute façon les gens vont le consommer différemment parce qu'ils vont le regarder sur internet ils vont le voir une fois deux fois cinq fois dix fois tant qu'ils veulent et ils n'ont qu'à voir un chapitre une partie un bout de scène un bout un bout et puis aller en détail et en même temps ça fait des films de 2h18 car c'est obligé de couper en trois parties pour que ça soit digeste que les gens regardent le premier le deuxième et puis le troisième ils regardent en replay et je ne veux plus faire de film généraliste pour cette raison là même si le bam 2 parce que là il se dessine alors pour le coup avec des choses énormes mais on va y aller tranquillement parce que ce n'est pas le but ce n'est pas de faire comme la révélation des pyramides d'aller des couches des couches mais vraiment quand je dis c'est du lourd j'ai fait une pub sur Facebook il n'y a pas longtemps en disant c'est là que ça va devenir c'est là que ça va commencer à devenir vraiment intéressant parce que c'est là qu'on commence à avoir une certaine crédibilité qu'on a accès à du matériel qu'on a accès à pas mal de choses et surtout que la connaissance s'affine donc là on va commencer à tirer les fruits de tout ça de toute cette recherche parce que savoir comment on a assemblé 200 tonnes sur 200 tonnes intellectuellement parlant voilà pour la curiosité c'est super mais ça ne va pas régler nos problèmes de Covid de... bah oui mais les gens aujourd'hui ils sont sur quoi ? pas spécialement sur le Covid mais sur comment on vit qu'est-ce qui va se passer demain etc bon il est gentil avec ces pyramides d'il y a 4000 ans mais est-ce qu'on a un avenir dans 20 ans ? c'est ça la question mais en même temps je trouve que c'est important quand même de nous poser ces questions parce que dans une période où on se pose où on ne parle que de Covid et que d'anxiogénie je trouve que et là c'est ce que je dis toujours à tous les gens qui nous attaquent je dis mais prenez au moins la mesure de l'ouverture d'esprit et du plaisir qu'on peut vous apporter à poser des questions c'est ça il est important le savoir c'est ce qu'il y a de mieux c'est une semaine un peu archéologiste sur Betelwey puisqu'on a Patrice Marty qui s'est intéressé au site mégalithique du Japon je ne savais pas qu'il y avait et c'est hallucinant et là il revient vous allez voir dans cet extrait juste sur une tombe là encore une fois c'est vieux et alors dans cette émission il y a des trucs je ne comprends pas je ne comprends pas des édifices qui ont été faits avec des pierres des pierres de centaines de tonnes mais qui font 20 mètres de haut et 20 mètres de large et là tu te dis mais comment ils ont pu déplacer ça et on sait qu'elle n'est pas c'est pas un rocher que ça a été posé extrait au Japon aussi il y a des sarcophages et notamment celui d'Asuka oui Asuka on est toujours dans la même région où il y a celui-ci qu'on vient de voir et donc là on a un sarcophage alors il y a très peu d'informations dessus il y a très peu de photos c'est très compliqué on ne peut plus y accéder c'est bloqué par l'armée et par les archéologues et le site est vraiment fermé il n'y a quasiment pas d'informations on a quelques photos que j'ai réussi à vous trouver que je vais vous montrer et voilà le sarcophage malheureusement il a été cassé aujourd'hui on en est il est en deux morceaux et c'est le couvercle du sarcophage qu'on voit ici en granit rose qui a été nettoyé qui est vraiment juste incroyable regardez les arrêtes regardez la façon dont il est taillé c'est vrai qu'il y a ces aspérités comme des prismes sur les côtés mais c'est aussi la finesse de la taille on voit des lignes qui sont tellement pures tellement droites à la perfection regarde ces angles ces arrêtes c'est juste incroyable pour faire un objet comme celui-là mais il faut une technologie il faut une connaissance qui dépasse l'entendement de l'époque à laquelle ils ont prétendu avoir été fait voilà les sites mégalithiques du Japon là aussi ça pose question et on s'aperçoit qu'aux quatre coins de la planète il y a des édifices comme ça partout qui remettent en question plein de choses et qui pose question et d'ailleurs il le dit Patrice c'est étonnant c'est plein de questions là aussi il parle d'archéologues et d'armées et oui par exemple je sais d'une archéologue qu'il y a eu des fouilles clandestines en Syrie et il y a eu des fouilles clandestines en Irak alors évidemment c'est ça qui avait commencé il y a eu beaucoup de choses il y a eu beaucoup de choses qui ont été sorties et ça c'est très récent les fouilles qui ont eu lieu en Syrie il y a eu des deals qui ont été faits avec Daesh parce que tu ne pouvais pas aller sur les endroits donc il y a des deals qui ont été faits pour pouvoir aller dans certaines zones et ça c'est c'est ce qu'on a dit tout à l'heure l'archéologie ça touche à l'histoire et l'histoire ça touche à la politique aujourd'hui tu ne peux pas aller au Monsignac je peux te dire que c'est un peu compliqué donc voilà parce qu'effectivement ça dérange beaucoup beaucoup de choses la remise en question religieuse sur certains points donc c'est effectivement il y a des gens qui ne veulent pas il y a des gens c'est juste il y a des gens qui avaient ça avec le professeur Kimwa et le site de Yonaguni au large d'Okinawa où la première fois qu'il en a parlé il évoquait 10 000 ans 11 000 ans donc on était dans le Drias et ça pouvait expliquer parce que le sommet du site se trouve à 30 mètres de profondeur et le bas du site est à 100 mètres à peu près même chiffre que l'épave denticitaire et donc tu pouvais imaginer que le dernier moment où ça a été levé c'est à dire que l'océan était plus bas c'était au moment du Drias et puis en fait il s'est fait tomber dessus parce qu'à cette époque là non on monte trop loin avant les japonais à tel point qu'on a dit non c'est naturel c'est un édifice naturel alors après j'aimerais bien aller le voir parce que je sais que Robert Schock qui travaille avec Graham Hancock qui lui a dit que le sphinx ça je l'ai déjà dit dans une de tes émissions mais c'est lui qui a reculé l'âge du sphinx en disant que à cause de l'érosion c'était 1000 ans de pluie donc il l'a fait reculer très loin et lui il dit que Yonaguni est naturel pourtant il y a des ongles mais ça aussi c'est une chose que j'ai appris avec Eric c'est que la nature parfois elle fait on a déjà parlé de la chaussée des géants qui se trouve en Irlande avec des colonnes de basalte hexagonales comme les cristaux oui mais c'est comme les cristaux de toute façon toutes les roches et les roches métamorphiques elles sont faites par la cristallisation dans un sous-sol avec une forte température et forte pression et à partir de là plus les matériaux sont purs on va dire le diamant par exemple ça va être toutes les structures sont alignées impeccablement il y a une transparence incroyable voilà la nature est capable de produire des choses assez dingues il y a souvent un énorme rocher qui est montré en Australie je crois qui est coupé en deux et il est comme ça et donc il y a les deux portions qui sont là et des gens qui disent ah ça a scié non c'est pas nécessairement ça c'est clivé il faudrait étudier la matière il faudrait aller voir moi je ne vais pas aller voir ce truc là mais du granit si on exerce une force suffisamment importante alors pas avec les coins de bois qu'on mouille c'est obsolète ça plus court mais si on arrive à trouver un plan de clivage et qu'on met des petits coins de cuivre et qu'on tape dedans on peut réussir à avoir une surface relativement plane alors on n'aura pas barre à barre mais on aura quelque chose de relativement plein maintenant l'idée c'est de réussir à avoir ça sur tous les côtés puisque tout s'emboîte c'est là que c'est compliqué François, les réseaux ? oui alors beaucoup d'admirateurs de Patrice malheureusement beaucoup de gens aussi qui ne sont pas d'accord mais j'aimerais bien qu'ils me disent exactement par exemple mais pourquoi ils ne sont pas d'accord justement c'est pour ça que je pose la question est-ce que Patrice Pouillard par exemple serait prêt à venir débattre de ses affirmations avec des archéologues ? c'est moi qui voulu monter beaucoup de débats sur Btl mais après si c'est un débat pour s'écharper moi ça ne m'intéresse pas c'est pour chercher ensemble c'est pour avancer si c'est après pourquoi faire un débat on peut faire un débat mais je les connais ce genre si c'est les débats internet ou les trucs ça ne m'intéresse absolument pas mais après avoir une discussion une table ronde ouverte avec des archéologues et puis moi j'amène les gens de mon équipe j'ai des scientifiques j'ai des ingénieurs avec quelqu'un du musée de l'homme sur la phalanthologie c'était super bien c'était vachement ça oui ça oui parce que après que les gens ne soient pas d'accord on n'adhère pas j'ai aucun problème maintenant si c'est pour faire des débats politiciens moi je fais mes films ils ne sont pas contents ils n'ont qu'à pas les regarder et puis basta donc sur les bêtises je voudrais bien qu'on me donne des exemples de bêtises de Patrice Oui voilà qu'on dise les choses parce qu'après quand on fait des erreurs quand je fais des erreurs je les reconnais tu as eu toi des retours où des gens t'ont dit maintenant là vous vous êtes gouré et tu t'es dit ah bah ouais effectivement j'ai peut-être t'es merdé ou je suis passé à côté d'un truc bien sûr j'en ai eu un sur Barabar dans la version française la version française de Bam il y a eu une erreur à un moment dans les grottes de Barabar mais c'était trop tard le film était parti je ne pouvais pas le sur le diamètre et tout ça c'est quelqu'un qui me l'a fait remarquer donc ça a été corrigé dans la version anglaise corrigé dans les nouvelles éditions du livre mais ça reste dans le film parce qu'après tu ne peux pas le reprendre et tout et oui oui tu fais une erreur ça va j'ai roulé un peu ma bosse j'ai 50 balais je m'en fous je ne suis pas dans l'ego genre je ne me trompe jamais de toute façon quelqu'un qui te dit qu'il ne se trompe jamais il ne se trompe déjà rien qu'en le disant déjà on est peu à ne pas se tromper à part Bob je ne vois pas on est peu très peu mais surtout ce qu'on a tendance à oublier c'est que finalement le cerveau de l'homme il y a 6 000 ans est pratiquement le même qu'aujourd'hui je pense que les gens même il y a 300 000 ans 300 000 ans c'est prouvé par les scientifiques donc l'intelligence elle existait il y a toujours eu des gens astucieux à toute époque moi qui ai que du l'URSS quand il n'y avait rien j'ai vu des gens qui avaient fabriqué des appareils électroniques des choses sans rien Mathias tu voulais poser une question concernant justement la liberté l'expression oui c'est revenir en fait je vais la poser sous l'angle du complotisme parce qu'on a beaucoup tourné autour de ça tout à l'heure et moi j'avais prévu de te parler de ça je suis tombé sur un papier de la nouvelle république quand j'ai fait des recherches j'ai une photo où en fait on traite ton film de complotiste projection d'un film de conspirationniste je sais que c'est complotiste un film conspirationniste non ? si je me souviens bien et alors ce qui est magique en plus c'est que conspirationniste dans le racisme c'est encore mieux incroyable ce truc et alors quand on lit le papier en plus le gars au deuxième paragraphe dit qu'il n'a pas vu le film ce qui est du journalisme d'investigation le problème c'est que lui il a le droit de citer il a le droit de faire paraître quelque chose et on l'écoute et le mec te dit j'ai pas vu le film mais je le condamne c'est ça c'est hallucinant justement ma question était sur est-ce qu'aujourd'hui on est dans une perte totale de liberté d'expression est-ce qu'on n'a plus le droit de proposer de recherche alternative et qu'il y a une censure absolue immédiate sur toute possibilité de recherche alternative c'est Sandrine qui parlait d'une abdication de la réflexion est-ce qu'on n'a plus le droit de réfléchir ? ben ça y ressemble c'est affreux ouais sur rien sur rien alors bon maintenant c'est complotiste de toute façon chaque époque a eu c'était hérétique sorcière homosexuelle enfin communiste communiste c'était quand même dingue t'étais soupçonné d'être communiste mais ça pouvait te coûter ta carrière aux Etats-Unis si tu finissais pas en tôle donc ça a coûté la carrière déjà oui on a toujours besoin enfin non on devrait pas en avoir besoin si on était une civilisation intelligente mais on est une civilisation enfant quoi adolescente délurée mais pour l'instant oui ça ressemble à ça en France parce qu'il n'y a plus enfin c'est la situation c'est partout le corollaire de la question c'est qu'en même temps tu arrives à passer tes films sur RMC Découverte le film BAM est disponible sur Amazon Prime Vidéo donc c'est quand même des médias qui aujourd'hui sont des médias importants est-ce que ça c'est compliqué justement tu l'as évoqué tout à l'heure de convaincre d'arriver à trouver des espaces de diffusion pas tous parce que Prime et Netflix sont très ouverts ils vont très très loin et sur les plateformes ils peuvent se permettre oui mais alors les vrais couillus c'est RMC parce que c'est grand public et puis c'est la France c'est la France parce qu'il ne faut pas que les gens s'imaginent que ce qui se passe en France ça se passe partout dans le monde c'est une exception la France pour des bonnes choses et pour des mauvaises choses ah bah pour ça la communauté scientifique par exemple française elle est très particulière et elle est vue d'une manière très particulière de l'extérieur de la France donc nous on a des choses on est très critiques on sait tout mieux que les autres etc bon bah petit à petit on va dans le monde anglo-saxon c'est plus facile de diffuser ces choses-là ouais ouais c'est beaucoup plus facile et puis on te juge pas par rapport à tes croyances alors après j'aime pas généraliser parce que ça dépend mais si tu veux tu peux avoir un croyant un non-croyant à table dans un dîner ils vont simplement pas parler de religion puis c'est tout bon je sais pas à quoi va ressembler leur dîner s'ils parlent pas des choses profondes qui les animent mais ça ça les regarde mais après il y a une forme de tolérance ils peuvent en parler en acceptant d'être en désaccord c'est-à-dire qu'on peut aussi bien sûr mais là aujourd'hui t'as plus le droit de ça c'est tu vois ce que j'aime pas pour revenir à ces histoires de débats avec des gens comme ce qu'il y avait avec Jean-Pierre Adam il y a un document de Lina qui montre c'était Francis Mazière et un autre enfin c'était les homonymes à l'époque les homologues pardon et là-dedans t'as Jean-Pierre Adam qui était là et son but il est juste de ridiculiser la personne qui est en face de lui il est pas de lui dire ah non je suis désolé cher confrère ou je sais pas quoi vous dites ça mais vous pouvez pas dire ça non c'est d'entrer sa part t'es un homme croyant t'es un mécréant t'es une sorcière t'es un discours religieux on est dans une sémantique religieuse de la nouvelle république quand t'as l'étiquette conspirationniste c'est vraiment une façon de te mettre c'est pour faire du mal c'est ça mais moi je l'ai laissé au début je me suis dit bon allez j'attaque le service juridique on va les appeler on va demander un droit de réponse et tout ça et puis au final on l'a laissé parce que c'est tellement débile le papier mais j'invite de l'apprendre à le lire t'as envie de lire le film là justement ce papier là a lieu au moment où il y a une projection en plein air je crois du film dans le Loshua justement dans le Loshua on l'invite il vient pas il vient pas donc il vient pas voir le film et puis ensuite il avait fait son papier le papier était déjà écrit je vais t'expliquer un truc après il m'envoie trois questions quatre questions il part à un mail il récupère mon mail parce que c'était un pote de celui qui organisait la projection et arrivé à la quatrième question je me rends compte qu'il n'a pas vu BAM donc je lui dis mais excuse moi je comprends pas tes questions parce que première question deuxième question troisième question je pouvais pas répondre et la quatrième je lui dis mais t'as pas vu BAM si t'as pas vu BAM on peut pas en parler il faudrait que tu regardes le film ok merci et j'ai plus rien et là il appelle un archéologue et donc sur la première page c'est lui qui déblatère en disant deuxième paragraphe genre je me tire à l'arme nucléaire dans le pied j'ai pas vu le film ah bah super je vais vous parler d'un film que j'ai pas vu les gars mais je sais et bah oui un seul livre tu vois c'est dans les religions c'est pareil je sais j'ai pas besoin de le voir non non t'inquiète je connais tes trucs je sais de quoi tu parles les extraterrestres les atlantes je veux pas le voir je sais je sais je te tire dessus donc il fait ça et ensuite il appelle un archéologue l'archéologue qui a même pas vu le film mais qui vont parler des films complotistes parce que c'est acquis que BAM est un film complotiste etc et ils discutent entre eux et tout et tu regardes ça tu dis et les gars on vous dérange pas vous êtes là et l'archéologue il vient non 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 c'est inadmissible on devrait pas faire des choses pareilles et cette réaction là parce que là c'est vraiment emblématique de la connerie ou de la fainéantise de certains journalistes mais c'est fréquent c'est à dire que non alors si j'ai très peu de presse pour un film qui a fait 100 millions de vues dans le monde la révélation des pyramides même plus que ça il a tourné partout il y a eu trois articles en France à la base tu peux te dire cocorico on a un documentaire français qui fait le tour du monde il a le record et tu devrais avoir un Oscar presque non non mais pas ça je m'en fous des récompenses mais tu vois on peut se dire c'est pas tous les jours qu'on a un film français qui fait le tour du monde bon bah là le truc non non mais ça on aurait préféré qu'il fasse pas le tour du monde le dernier qui en ont parlé c'est on défend mais c'est pareil là c'est même plus l'arme nucléaire alors ça défend les thèses nazies il n'y a même plus de mots tu vois à un moment vous êtes fous les gars t'es tellement loin du sujet original et de l'intention mais tu sais ça me rappelle quand on a fait les dernières rencontres du mystère inexpliqué c'était dans la ville où il y a l'aéroport de Marseille je ne sais plus comment s'appelle cette ville François non pas Aix-en-Provence il n'y a pas l'aéroport c'est la ville à côté voilà l'aéroport Marignan Marignan et en fait le journaliste de la Provence arrive il me dit je ne connais rien vous ne pouvez pas faire le papier vous me filez j'ai écrit le papier de la Provence il l'a signé j'ai écrit le papier de la Provence le lendemain il y avait mon papier j'ai écrit mon papier sur mon truc l'après-midi pendant qu'il y avait une conférence je lui ai filé on l'a signé il dit qu'on ne connaissait rien les mecs qui l'ont dépêché bon vous faites un truc c'est hallucinant mais pour te dire comment on veut te tâcher il y a eu un documentaire sur Canal+, sur la trans sur la comment dire les EMI tu sais l'expérience de mort imminente et rappelle-toi on avait fait on avait créé nous en 3D enfin en réalité virtuelle une expérience de mort imminente en réalité virtuelle la nana de Canal+, vient me dit voilà je veux faire un truc je viens vous interroger pas de problème mais elle n'a pas pu s'empêcher de montrer les stands avec les pierres magiques tout de suite parce qu'en fait c'était trop propre il faut entacher et on a mis un bout d'une conférence il faut toujours qu'il se dédouane de tout cela c'est un peu sale c'est comme ça il faut faire avec moi je sais que j'en suis passé au-dessus maintenant ce qui est dramatique en tout cela c'est que tu as la presse mais tu as aussi une trollerie qui est fatigante ce qui est dramatique c'est que peut-être que ce genre de papier peuvent empêcher aussi la projection si tu veux déjà organiser les projections j'imagine que ce n'est pas évident machin n'est pas simple donc quand tu as en plus ce genre de saloperie qui te colle plus ou moins au cul alors non il s'en fiche pour terminer là-dessus le mec il a fait un vrai acte de malveillance c'était mais tu vois c'est vraiment pour détruire et c'était prémédité c'était prémédité il n'est pas venu il a fait son truc voilà et puis c'était après ça traîne et c'est sur internet et c'est super comme tu dis d'abord ça ne décourageait personne au contraire au contraire plus ils feront ça et plus ça donnera envie aux gens d'aller voir et d'aller vérifier ce que disent ces gens-là qui n'ont pas vu et à l'intérieur de cet article il disait le réalisateur interrogé je l'ai vu quand tu l'as fait défiler le réalisateur interrogé nous répond bam n'impose rien il propose rhétorique complotiste je vous impose rien alors si tu dis quelque chose t'es complotiste parce que si tu dis quelque chose qui va dans le sens si tu dis rien si tu mots conditionnels t'es complotiste parce que tu veux embrouiller etc et en fait pour terminer sur ce sujet-là puisque j'ai appris très récemment que je faisais ce qu'on appelle des mille feuilles argumentatifs donc qui sont sans aucune contradiction etc et je me dis si tu prends tous ces critères-là et que tu regardes tous les films qui sont produits en général sur l'histoire on va prendre sur l'histoire en général ça c'est très bien mais tu vas te rendre compte qu'ils sont tous tous là-dedans donc en fait ils sont juste en train de donner des clés de lecture au grand public et le grand public regarde et puis maintenant il faut qu'ils arrêtent de prendre les gens pour des imbéciles et moi j'ai entendu ça en réalisateur de pub ne prenez pas les gens pour des cons mais n'oubliez pas qu'ils le sont ça mais je l'ai entendu mais je sais pas combien de fois mais non mais parce que t'as toujours évidemment un crétin qui est en train de passer l'aspirateur et donc il a pas entendu ce qui était dit à la télé donc il faut faire un film pour le gars qui passe l'aspirateur en regardant la télé toi t'en viens à un point mais voilà mais après fais des films de cinéma en fait non je te dis ça parce que tu sais pourquoi je vois plein de gens il y a plein de gens qui sont dans nos milieux qui font des romans maintenant et je me suis dit pourquoi et en fait ils ne pourraient plus être attaqués il y a plein de gens qui dans leurs romans balancent plein d'informations parce qu'en fait ils en ont marre c'est-à-dire qu'en fait ils se disent bon je fais un roman au moins c'est marqué roman il y a plein d'informations et avant les gens faisaient des essais ou des livres d'infos et ben non ils font des romans ils en ont plein le cul en fait justement le film ça reste quand même un spectacle par exemple les films animaliers on sait très bien que c'est un petit peu arrangé que c'est un petit peu est-ce que quand même t'as toujours une notion quand même que c'est un divertissement aussi avant d'être ça doit l'être il y a des belles images ça doit l'être l'art selon les anciens c'était tu devais instruire divertir d'abord divertir ensuite instruire et ensuite donner à réfléchir et j'ai toujours gardé ça en tête parce que je trouve ça super oui tu dois divertir ben non ben non mais non mais parce que c'est à cause de ça que moi j'ai découvert l'histoire après le lycée après le bac je ne m'étais pas intéressé avant parce que j'ai eu un prof dans toute ma scolarité qui savait te raconter les choses et de faire en sorte que tu retiennes c'est la manière dont c'est enseigné en général qui fait qu'on ne s'intéresse pas à ça donc moi je suis content que les gens par l'intermédiaire d'un film comme La Révélation des pyramides se soient intéressés à Sumer et aux Sumériens alors que Sumériens tu avais appris ça dans les petites écoles et on t'en a parlé puis c'est parti dans un coin de ta tête tu parles de Sumer on pense que c'est un supermarché c'est pour ça que c'est bien que ça soulève et que ça abrace et déjà rien que pour ça on devrait louer ce film parce que c'est super tu vois au final le mec est allé mettons il est allé raconter n'importe quoi mais grâce à lui tout le monde a pris la parole on a sorti ceci on a sorti cela et tout va voilà ça c'est quelque chose de constructif peut-être même susciter l'évocation donc c'est ça oui ça l'a fait et après derrière dedans dans ce qu'on a il faut déjà que les vrais scientifiques ne sont pas nécessairement des orateurs nés et la plupart du temps c'est souvent ça d'avoir quelqu'un comme Gontier qui est à la fois à l'aise devant une caméra et qui en même temps est un gars de terrain parce que c'est vraiment sa vie c'est ça c'est le terrain ils sont rares ces gens là et c'est l'anecdote que je citais tout à l'heure tu parles des gens qui vont être un excellent archéologue mais devant une caméra il va être comme ça il va pouvoir parler et malheureusement celui qui est à côté qui sera moins bon archéologue mais qui aura la formule et qui aura le sens de la phrase il va être client de ceux qui vont faire des documentaires sur l'Egypte et c'est comme ça que tu as certains qui passent à la place d'autres mais il ne faut pas penser que dans l'égyptologie tout le monde pense comme la personne dont j'ai parlé tout à l'heure non ils ne sont pas d'accord sur la durée du règne de Khéops sur le début du règne de Khéops ils ne sont pas d'accord sur le fait que Snefrou ait fait trois pyramides ou deux pyramides il y a plein de choses sur lesquelles ils ne sont pas d'accord mais en revanche ils sont d'accord beaucoup sont d'accord sur le fait que nous on raconte n'importe quoi et tu dis mais où ? ah non non mais vous racontez n'importe quoi parce que ce n'est pas les extraterrestres mais on ne vous a jamais dit ça de toute façon à propos d'égyptologues et d'égyptologie on a en ce moment un chercheur qui s'appelle Fernand Schwartz qui travaille sur le livre des morts et qui a fait une première partie sur Bethelvet qui fera la deuxième partie la semaine prochaine et là encore on s'aperçoit que sur le livre des morts il y a eu plein de lectures et on s'aperçoit que il y a encore plein de choses à dire et plein de choses à découvrir je vous disais que c'est la semaine de l'archéologie sur Bethelvet il y a en ce moment sur la chaîne et sur la plateforme une nouvelle émission avec David Gallet que tu connais peut-être David est un journaliste qui a travaillé longtemps et collaboré longtemps à France 2 et à d'autres chaînes etc et il est animateur maintenant sur Bethelvet il fait les mystères de France et dans son premier numéro il parle de Stel et celle de Casalta regardez soyez les bienvenus pour un nouveau numéro des mystères de France alors aujourd'hui et bien je vous propose de partir en Corse une île réputée pour garder beaucoup de secrets évidemment et celui que je vais vous faire découvrir aujourd'hui est digne du Da Vinci Code la confrérie des Carbonari une branche italienne de la franc-maçonnerie se réunissait ici au milieu de fresques et de peintures aussi symboliques qu'énigmatiques si une société secrète est bien à l'origine de la création de ce lieu quelle était son utilité et pourquoi l'avoir aménagée dans un endroit en plein air ouvert aux yeux de tous une véritable énigme digne du Da Vinci Code semble se révéler aujourd'hui à Casalta Voilà l'énigme des stèles de Casalta c'est en Corse c'est à votre disposition sur btlv.fr Bienvenue si vous arrivez soyez vraiment les bienvenus vous nous découvrez peut-être btlv c'est une plateforme payante habituellement sauf le lendemain et le mercredi on est en clair et c'est l'occasion pour vous de découvrir l'envers du décor voilà la famille ici présente pour évoquer des sujets ce soir bâtisseurs de l'ancien monde qui quand comment c'est l'occasion pour vous peut-être de partager cette émission de faire découvrir btlv et sur youtube de mettre des pouces bleus alors je te parlais de films tu voulais dire quelque chose ouais moi j'ajouterais peut-être que si les gens voyagent dans l'univers et qu'ils débarquent pour la première fois on est des humains tu vois complotistes tu imagines les mecs je dis il y a des mecs là ils parlent ils sont un truc et on les voit ils sont bizarres je te parlais de films pourquoi des films c'est vrai que tu fais du commentaire mais il y a beaucoup de films qui posent questions et j'adore le cinéma tu le sais des réalisateurs donc voilà et on aime ça et Thierry toutes les semaines nous parle en fonction du sujet de films qu'il faut voir voilà c'est un petit peu l'entracte on va se reposer avec Rapa Nuit de 1994 que tu as peut-être vu co-produit par Kevin Costner voilà au 17ème siècle sur l'île de Pâques les courtes oreilles les longues oreilles s'affrontent pendant que deux amis d'enfance vont se disputer une même femme alors de très belles images voilà avec voilà toi tu y es allé tu vois et toi tu es allé là-bas c'est chouette ouais tu veux dire autre chose non 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 parce qu'en plus il y a tout un truc entre le conservatisme et le progressisme puisqu'il y a les anciennes traditions c'est tenu par le fait qu'il doit arriver quelque chose il y a une prophétie qui dit qu'il doit arriver quelque chose le jour donc on fabrique des moailles on fabrique des moailles et des moailles et des moailles jusqu'à et c'est franchement il est détestable ce film il est beau il est beau mais les Rapanui ils l'ont pas du tout du tout aimé parce que franchement on les prend pour des crétins c'est vraiment une vision banania quoi de Rapanui c'est terrible c'est des sauvages le gars il est capable d'ordonner la destruction de l'île le bois la fabrication des stades c'est américain on a encore le genre de tout on fait avec des drones justement il est capable le gars est capable de faire ça tout ça parce qu'il est pris dans une croyance complètement absurde que doit débarquer un truc blanc je me souviens j'ai vu il y a longtemps et que doit débarquer un truc blanc qui nous font arriver un iceberg je spoil le film je suis désolé mais il a 15 ans 20 ans visiblement il ne faut pas le voir visiblement il ne faut pas le voir c'est vraiment un tir sur une charrette c'est ça autre chose Thierry alors pour les enfants si vous voulez un petit peu les initier justement à tout ce qui est temple et du coup cette fois-ci de chez les mayas et bien il y a la malédiction du temple maya alors bon on est entre Indiana Jones les Goonies et Jumanji moi j'adore c'est génial mais là parce que c'est affiché comme cinéma c'est à dire qu'en fait c'est divertissement là ils t'en mettent plein la tronche c'est ça et effectivement ce sont trois enfants qui sont dans un parc à thème justement sur tout ce qui est temple maya et bien ils vont ils vont s'écarter un petit peu du parc et rentrer dans une zone interdite jusque là c'est Narniaque en fait ils poussent une porte et ils se retrouvent dans un endroit et à un moment donné ils vont être justement téléportés transportés dans le vrai temps des mayas dans un vrai temple maya et effectivement ils vont avoir quelques petits pépins moi j'adore parce que les mayas étaient des gens qui ne passaient leur temps à égorger des pyramides tout le monde le sait moi j'ai beaucoup visité au Mexique tous les temples les chinchénins etc effectivement il y a des fosses de 30 mètres où au fond il y a des crânes oui mais parce que ça a été là pour moi ça a été là une période décadente c'est la fin de la civilisation mais l'occidental a tendance à montrer celui qui ne l'est pas comme un sauvage donc c'est malheureusement si on a et c'est ça le décalage quand je montre dans le film ben oui je les montre ils sont tous en site ils sont tous nus avec un bagne alors j'avais dit d'ailleurs je m'étais fait tomber dessus j'avais dit ah oui ils n'ont pas de chaussures de sécurité etc c'était un joke c'était ironique mais il faut faire attention avec l'ironie mais je disais ça c'est que quand on transporte des blocs de 1 tonne ou de 1,5 tonne ou de 2 tonnes même plus que ça sur le chantier tous les jours pendant 20 ans forcément à un moment on s'en met un sur le pied c'est des travailleurs c'est des ouvriers qui sont très qualifiés alors quand c'était des esclaves qu'on reçoit par cargaison de 250 et qu'on fait mourir sur le chantier ça allait mais bon maintenant on s'est rendu compte que non c'est des ouvriers qualifiés donc il y a quelque chose qui ne va pas dans la représentation qu'on a en général c'est pas parce que les égyptiens se représentent sur des papyrus où ils sont très dévêtus que forcément dans les carrières les gens n'avaient pas eu surtout tu n'es pas rendu compte que si tu mettais une protection de cuir sur ton pied par exemple c'est plus efficace mais oui il faut vraiment ils fabriquent des pyramides mais ils n'ont pas vu ça moi j'ai une question je me suis toujours posé comment ils faisaient pour bosser de profil toujours un dernier film un film du enfin d'un scénario tiré du scénariste de 1 ça fait peur ça vu la tête vu la bouche et les dents je ne sais pas laver les dents depuis longtemps il y a un problème c'est une spéciale dédiée pour Bob Belanca je sais que tu aimes ce genre de film c'est le scénariste de The Next et de Blair Witch qui a signé A Temple de 2017 et c'est trois touristes américains donc qui alors là on est au nord du Japon ils veulent visiter un temple un temple particulier on leur déconseille fortement d'y aller forcément ils vont y aller il va y avoir une terrible malédiction ça c'est comme les mômes qui vont faire toujours une fête sur une île tu sais désert ils ont 14 ans et c'est ça il y a toujours un mec avec une blanche non je ne peux pas tu ne vas pas boire il finit égorgé bon la suite dans une poignée de secondes avec un nouvel extrait comment s'y est sculpté aussi précisément c'est la question soulevée dans l'extrait que vous allez voir mais j'aimerais quand même rappeler que le jeudi tous les 15 jours Madame Chopin organise des masterclass absolument et jeudi 11 donc demain soir c'est avec Florian Lucas et vous pourrez donc apprendre à devenir magnétiseur voilà vous pourrez développer votre magnétisme Florian est génial l'histoire d'un gars Florian est fantastique ancien gendarme pendant des années il a découvert un truc fou et il fera des exercices en direct donc chacun pourra les faire de chez soi François tu mets le lien bien évidemment pour qu'on puisse s'inscrire donc n'hésitez pas c'est totalement gratuit bien sûr alors je le disais il y a dans l'extrait qu'on va voir une question qui est posée en fait c'est comment s'y est sculpté aussi précisément c'est un des moments de retour sur BAM que vous verrez vendredi à 21h sur RMC découverte bien qu'on ait jamais prétendu le contraire on nous rétorque souvent qu'il est tout à fait possible de scier des roches dures avec une lame de cuivre et de l'abrasif si les blocs sont légèrement rondis ou cintrés si on essaie de rectifier avec une lame de scie à travers qu'est-ce qui va se passer la lame de scie va se cintrer elle aussi et en se cintrant elle va casser son axe ou elle va se déchirer à l'intérieur et on ne pourra même plus la sortir donc ça c'est même pas envisageable la question n'est pas de savoir si c'est possible parce que ça l'est mais bien de savoir s'il est possible de scier aussi précisément toutes les faces d'un bloc de plusieurs tonnes L'archéologie n'a révélé la présence que de cuivre de marteau d'un outillage assez rudimentaire on a retrouvé beaucoup de percuteurs en pierre en revanche sur les sites des carrières mais on se demande quand même si c'est raisonnable de penser que de telles œuvres les statues monumentales avec une précision comme celle qu'on a déjà décrite ces ajustages bloc par bloc ces figures polygonales qui apparaissent sur les murs est-ce que ça peut être réalisé avec de simples percuteurs en pierre moi j'ai du mal maintenant de là à attaquer du granite des amphibolites du basalte je dis pas que ce soit impossible puisque les choses sont là mais je m'étonne quand vous avez des pierres de 10 tonnes à assembler ou de 5 tonnes à assembler il ne faut pas s'imaginer que vous allez les enlever pour les retailler remettre en place ou les pousser comme on a pu le dire abondamment il y a quelques temps non il faut être sérieux amusez-vous à faire ça avec une pierre de 100 kg vous allez voir déjà ce que ça donne il y a toujours le recours aux percuteurs en pierre mais quand on regarde certaines surfaces on ne voit pas les coups de percussion ni de bouchardage ni de piquetage c'est assez surprenant surtout dans des endroits où plus personne ne verra puisque les deux blocs sont appliqués l'un contre l'autre alors que ce sont là où les techniques employées pour l'instant on n'a aucune réponse là-dessus aucune réponse là-dessus on voit un réel décalage entre l'observation et les rares hypothèses qu'on n'a même jamais pris la peine d'essayer de démontrer alors il y a eu des expériences qui ont été faites par des archéologues on les voit tailler avec des cailloux on les voit prendre un morceau de granit et puis une pierre un peu plus dure et puis tailler bon oui on peut toujours faire des éclats on voit sur ce document un archéologue qui fait un oeil très bien c'est un oeil mais c'est un oeil grossier c'est un oeil je dirais préhistorique à côté il y a des statues en granit à Soin où on voit des yeux qui ont des paupières de 2 mm qui ont une finesse et qui se perdent dans la pierre avec une très très grande finesse dans l'arête vous ne faites pas ça avec une pierre vous ne pouvez le faire qu'avec un outil mais histoire oblige c'est forcément avec des moyens rudimentaires car tout le monde sait bien qu'à ces époques ou plus précisément c'est vrai que les outils posent question quand on voit ça comme le dit le feu Jean-Louis Boistel je crois qu'il est décédé il est décédé voilà c'est incroyable c'est-à-dire que la finesse des yeux de la statue et tout j'ai vu un rapport de géologue d'une société de géologie qui s'appelle Terra Genesis qui est à Marseille je crois et qui ont fait tout un travail sur l'Egypte ancienne et sur les matériaux qui avaient été utilisés parce que c'est vrai ils ont fait le constat que nous on a fait au début moi je voyais plein d'objets dans des livres d'Egyptologie et puis il y avait même des catalogues de musées et il n'y avait pas la matière donc tu ne savais pas s'il était en granit en calcaire en albâtre et ça change c'est important de le savoir parce que les contraintes ne sont pas les mêmes en fonction des matériaux et donc ils sont allés là-bas ils ont fait des analyses et des relevés et la conclusion de leur rapport c'est que nécessairement et d'ailleurs ils citent des auteurs anciens et des égyptologues et des archéologues anciens c'est que nécessairement on a utilisé des métaux durs on a utilisé de l'acier même de l'acier trempé parce qu'à un moment tu vois par exemple je vous montre le sérapéum non je ne l'ai pas là mais les gens verront dans Bam et dans Retour sur Bam les inscriptions du sérapéum elles sont faites sur une surface de granit donc on a l'impression que c'est un gosse de 8 ans qui a fait ça avant de partir lui aussi celui qui avait fait Achoka et quand on les regarde de très près on voit bien qu'elles sont piquées mais si elles sont piquées elles sont piquées nécessairement avec un métal plus dur que le granit si tu piques avec du cuivre ça s'écrase dedans si tu piques avec du fer tu piques avec n'importe quoi et l'acier trempé va s'émousser très rapidement l'acier trempé tu vas t'en servir ça dépend de ta trempe mais tu vas te servir de ton outil et assez rapidement il va falloir le remettre à la trempe et après oui le diamant c'est plus dur mais la dureté la solidité c'est deux choses différentes si je prends un diamant qui est très dur parce qu'il est à 10 sur l'échelle de Moss mais que je le pose là et je prends un marteau je vais l'exploser alors que si je prends du métal je vais l'écraser mon métal si je tape très fort et c'est la différence entre le minéral et le métallique et du coup quand tu vas prendre un diamant tu vas pouvoir abraser mais tu ne peux pas faire un percuteur avec un diamant sinon ton diamant il va exploser donc ça c'est des questions qui sont des questions légitimes et une fois de plus Jean-Louis Boistel il en parle avec ses collègues tailleurs de pierre qui se sont intéressés évidemment pour un tailleur de pierre l'Egypte c'est la Mecque donc ils se sont intéressés à tout ça et ils sont tous formels mais de l'autre côté l'histoire dit quoi ? ah ben non dans les relevés historiques non non pas de fer pas de métal pas de... ah ben c'est qu'ils n'en avaient pas et après tu vois Mathias Buter des gens comme ça qui viennent t'expliquer et te dire mais attends le fer c'est précieux c'est plus précieux que l'or même pour certains trucs tu ne fais pas un métal excuse moi j'arrive tu ne fais pas un métal avec de l'or tu ne peux rien faire avec de l'or tu es obligé de le faire c'est le métal le plus dur il est super précieux tu vas le... d'abord tu l'uses donc ton burin va réduire, réduire, réduire jusqu'à devenir ça et quand il est comme ça tu le refonds et puis après tu pars avec tes outils tu ne laisses pas tout en plan c'est quoi ? il serait attendu à retrouver les centaines de milliers de burins en métal ça c'est juste en détail parce qu'il y a des moments ce n'est pas juste un burin de métal c'est nécessairement plus complexe que ça par rapport à ce qu'on observe je vais brûler un peu une question que j'avais prévu de te poser et auxquelles tu as partiellement répondu mais justement comment se fait-il qu'on ait rien retrouvé absolument rien si ça a été taillé par des burins ou par des machineries une perceuse oui vas-y une perceuse comment se fait-il qu'on ait absolument aucun vestige de ça comment on pourrait l'expliquer les maîtres on est bien à la chambre regarde alors je vais prendre quelque chose de plus récent parce que là on parle de l'Egypte est-ce que tu trouves que c'est une question légitime ça ? bien sûr qu'elle est légitime parce que ça c'est la question que tout le monde pose on dit attend vous envisagez une civilisation avant la nôtre mais où sont ces centrales nucléaires où ces énergies ces mines d'or etc où sont tous ces objets où sont tout ce qu'elle a produit donc ça c'est déjà projeté sur cette civilisation le fait qu'elle ait pu évoluer de la même manière que nous alors c'est pas pour essayer de fuir la question non non mais la deuxième chose c'est le temps le temps il pour les sentiments il les atténue mais il oxyde tout et à part l'or qui reste or avec le temps tout le reste ça disparaît ça repart à la terre donc si c'est pas récupéré comme le mécanisme d'anticitaire c'est seulement 2000 ans l'histoire te dit pour le mécanisme d'anticitaire il n'existe pas parce qu'il y a un gars qui s'appelle Géminos qui en parle il parle d'une machine et tout on dit non non c'est un grec qui affabule il parle des dieux c'est pour la grandeur de la Grèce ça n'existe pas et là on trouve la machine et quand on trouve la machine on dit ah ben attends en fait ça existait ce dont il parle ça c'est il y a seulement 2000 ans et derrière qu'est-ce qu'il te dit eux enfin c'est Mathias Butet et Yanis Bitsakis et ils te disent la machine elle a probablement été fondue pour faire autre chose parce qu'à cette époque là du métal on n'en a pas plein il suffit que tu aies un barbare qui arrive un barbare qui arrive et pendant deux générations ou trois générations le pays bascule je t'essaie on a brûlé des livres quand même pendant la guerre donc on a imaginé il y a une séquence c'est-à-dire que quand on parle de civilisation si tu veux s'il y a eu une ancienne civilisation en fait cette question elle valide quelque part le fait que tu puisses admettre qu'il y a eu une ancienne civilisation mais si c'est une civilisation c'est quand même perturbant de se dire qu'on n'a absolument rien retrouvé tu vois il y a d'autres choses il y a d'autres choses c'est qu'un d'abord on n'a pas retourné tout le sol de la planète la plupart des découvertes archéologiques elles se font parce qu'il y a des catastrophes naturelles des glissements de terrain ou parce qu'on va faire un parking ou quelque chose dans un endroit et là on se rend compte qu'il y a quelque chose l'être humain reconstruit les fâcheuses habitudes de reconstruire toujours au même endroit donc on ne peut pas aller fouiller sous Notre-Dame c'est la quatrième construction à cet endroit-là il y avait des temples avant temples païens il y a très longtemps bon ben à quoi ils ressemblent il faudrait qu'on aille dessous c'est quasiment impossible donc ça c'est la première chose il y a beaucoup de choses qui se font de manière accidentelle maintenant on va pouvoir avec les appareils de mesure qu'on a de télédétection et tout être capable de sonder de plus en plus profondément sans être sans être on va être destructif parce que c'est ça le problème sinon les égyptiens il ne faut pas leur en vouloir parce que la grande pyramide elle serait percée de trous avec toutes les hypothèses que tout le monde a échafaudé de salles secrètes et de machins mais elle serait défoncée la pyramide s'ils n'avaient pas fait ça donc ça ça se comprend mais après ça c'est la première chose la deuxième c'est que on nous parle des ossements en disant ben on retrouvera des ossements ben oui c'est des ossements d'humains donc on retrouve des ossements d'humains on en retrouve plein il y a déjà la conservation des eaux et après il y a aussi si tu as un smartphone par exemple il y a 4000 ans tu vas prendre un smartphone dans l'Egypte ancienne tu crois que ton smartphone il tient 4000 ans tu crois que tu vas le retrouver dans le sol intact là justement le smartphone peut-être pas mais puisqu'on parle d'outils qui sont extrêmement durs extrêmement capables de tailler de la pierre vraiment dense ça devrait être résistant c'est à dire que le fait de dire ben les outils ont peut-être non pas résistant ça c'est solide solide mais durable c'est autre chose ça peut être solide sur le moment mais le fer et même l'acier trempé ça va se dissider tu veux dire que les pierres qui ont été taillées restent parce que parce que c'est de la roche mais pas forcément les outils mais non parce que c'est le propre des métaux mais même le granit il se dégrade le temple de la vallée dans 2000 ans il n'aura pas la même tête c'est souvent la deuxième vague de questions qui s'amène puisque là on parlait des outils ce qui est très curieux c'est que s'il y a une ancienne civilisation un on n'a pas d'outils on vient de l'évoquer et deux une civilisation c'est aussi des récits et on n'a aucun vestige de récits de... ça serait du papier ça serait compliqué en fait ce qui est le rôle de trucs gravés mais non mais alors attends déjà c'est intéressant je ne soupire pas parce que la question n'est pas intéressante c'est juste que je vais essayer de ne pas répondre pendant une demi-heure et il y a pas mal de choses d'abord on parle de périodes très reculées on parle du dryas récent dryas récent c'est un gros coup de machine à lever sur la planète au niveau des océans il monte de 100 mètres donc on a l'équivalent de l'Europe et de la Chine qui passent sous la mer donc il faudrait déjà savoir à quel endroit on cherche parce que si on cherche au bord des côtes des anciennes côtes on a déjà plus de chances de trouver des choses qu'ici quand c'est sous la mer recouvert par des algues et tout ça avant de découvrir et de te rendre compte que c'est une statue souvent c'est aussi accidentel parce qu'on va faire un forage ou parce qu'on tombe ou des pêcheurs anticitaires les paves c'est les pêcheurs des couches qu'on trouvait ça donc ça c'est une chose importante les récits après derrière nous ce qui nous fait supposer cette ancienne civilisation c'est parce qu'on voit qu'il y a énormément de similitudes dans le travail le fait de faire des murs polygonaux de commencer alors homo sapiens c'est le même partout sur la planète oui pas de problème avec cet argument là au même problème il trouvera les mêmes solutions ok mais le problème c'est que là les solutions qu'il trouve elles sont constantes c'est à dire que partout il va commencer par assembler des blocs massifs sans ciment de la même façon il va commencer par le plus difficile pour terminer par une petite pierre avec un gros liant une épaisseur parce que c'est pas la même chose si tu mets une couche une tartine de ciment comme ça de ce que tu veux même de pâte à gâteau et bien quand tu vas mettre ton bloc tu n'as pas besoin qu'il soit exactement tout ce que tu observes partout c'est précisément jointé donc on a des techniques architecturales des systèmes d'agrafe ils ne t'appellent pas à ça comme ça c'est des queues d'arrondes je crois et donc il y a des choses qui nous ont marqué des structures pyramidales des portes qui vont être trapézoïdales ça c'est factuel mais justement s'il y a des techniques très précises attends il y a des transmissions de techniques tu vois parce que je veux en plus géographiquement et on devrait retrouver des traces de ça non ? la transmission technique quand tu reviens des murs parfois aux quatre coins du monde tu te dis qu'il y a de la transmission oui mais sous quelle forme sous quelle forme cette transmission c'est un écrit je ne sais pas ou graver des tablettes des mayas ou des incas qu'est-ce qu'il nous reste de leur texte qu'est-ce que l'église n'a pas brûlé ou pris qu'est-ce qu'on a on a très peu de choses très très peu par rapport à ce qu'ils avaient est-ce que tu considères que le comment ça s'appelle est-ce que c'est un kipou je ne dis pas de bêtises on avait un système avec des petites cordelettes avec des nœuds qui permettait de conserver la mémoire et ce n'est pas un système des mots techniques de raconter des histoires c'est un livre je te pose ces questions pas pour invalider mais il n'y a pas de soucis c'est-à-dire en fait je trouve que il n'y a pas de soucis valider l'hypothèse d'une ancienne civilisation pose de nouveaux problèmes c'est-à-dire qu'on repousse tu vois le le questionnement à chaque fois c'est-à-dire que tu dis putain mais comment ça s'appelle après on a vu quand même très vite pendant le confinement il y a eu plein de vidéos montrant à quelle vitesse la Terre et la nature reprenaient ses droits et en 2000 ans il ne reste plus grand chose de ce que l'on a ici donc on imagine on parle de 12 000 ans c'est ça 12 000 ans la vitesse à laquelle ça reprend ses droits je sais pas en 6 mois on avait des canards qui étaient en plein Paris c'est-à-dire que la nature dès que l'homme n'est plus là elle revient et Tchernobyl et Tchernobyl j'allais le dire elle se réalise donc on voit que très très vite l'homme donne une importance à sa temporalité qui n'a rien avant avec la nature c'est sur des sites qui ont perduré c'est-à-dire que que ce soit la pierre les sites incas ou les sites égyptiens donc effectivement c'est très colossaux comment ? qui était colossaux mais surtout c'est de la pierre mais regarde on a parlé d'une agonie il a été enseveli tu vois si jamais c'est un site qui n'est pas naturel et qui est un site humain regarde 25 mètres 30 mètres le haut du site 100 mètres en bas enfin il y a plein de choses les mouvements la terre a bougé enfin il s'est passé pas mal de choses quand même donc et 12 000 ans on parle de 12 000 ans c'est beaucoup à l'échelle de la planète c'est rien mais à l'échelle humaine c'est beaucoup mais nous on en tient compte de ces arguments par exemple dans la jungle amazonienne qu'on pense être là depuis des millions d'années on s'est rendu compte qu'il y a 600 ans il y avait des structures de l'agriculture il y avait des terras il y avait des tas de choses trouver toutes ces structures et en fait en 600 ans ce qui donne de l'espoir aussi c'est qu'en 600 ans tu as une forêt et tu as l'impression qu'elle a toujours été là donc il y a ces choses là il y a le fait que ce soit une longue période de temps il y a aussi que la mémoire quand elle n'est pas réécrit tu brûles les livres il y a une séquence dans Retour sur Bâme où je vous montre c'est pas simplement la bibliothèque d'Alexandrie qui est la grande bibliothèque d'Alexandrie qui a été détruite c'est des dizaines de bibliothèques et ça s'est passé partout dans le monde et là dans Bâme on prend juste une période de quelques siècles on a 700 ans 800 ans avant il y a probablement eu d'autres choses après on sait qu'il y en a eu plein d'autres je voulais simplement attirer l'attention et montrer que à cette époque là ce qui pouvait provenir de l'antiquité puisque ça se passe à moins 400 jusqu'à plus 400 ce qui pouvait provenir de l'antiquité si on n'a pas plus de sources c'est probablement à cause de ça mais après tu as un tyran qui débarque et qui vient prendre un pays pendant une génération ou deux générations mais ça y est c'est terminé tu as une famine tu perds du monde tu as une guerre un peu trop forte et hop on passe à autre chose et puis petit à petit les choses s'oublient on est sur des périodes de temps qui sont extrêmement longues quand même après derrière évidemment qu'on les a ces arguments évidemment que je vais te dire que l'absence de preuves c'est pas la preuve de l'absence mais sans faire de on cherche pour l'instant et on ne sait pas trop comment ça va être la piste la plus sérieuse et la plus solide c'est la piste d'une origine commune du savoir derrière les langues derrière l'enseignement des mathématiques derrière la médecine derrière la philosophie une espèce de babel à une base une encyclopédia universaliste dans laquelle tout le monde serait allé puiser aussi bien les mayas que les chinois que les égyptiens et que tout le monde serait parti d'un tronc commun et après on développe parce que les techniques que tu trouves pour la fabrication des murs polygonaux en Grèce au Japon au Pérou elles sont différentes elles sont similaires parce que c'est les mêmes techniques mais les styles sont différents elles sont adaptées et en fonction des matériaux que tu te couvres et puis en fonction même d'un toucher un truc au cours des siècles même les grottes de Barabar quand tu les regardes les cinq grottes tu n'as pas l'impression qu'elles soient contemporaines les unes des autres ça c'est assez troublant il y a des styles différents mais alors là c'est déjà difficile quand on parle de rugosimède si maintenant on ne vient pas les deux styles mais en même temps on va dessus on dit quoi je vais parler quoi c'est le problème dans la nature c'est pareil le castor aux quatre coins de la planète il fait son truc pareil c'est ce savoir universel le castor d'Amérique du Nord et le castor que tu as dans les Alpes ils font la même chose qui a instruit qui a donné le savoir tu vois ce que je veux dire sans aller alors après tu rentres dans une question carrément métaphysique c'est bien sûr c'est ça c'est une espèce de métaphysisme du savoir mais sans aller jusqu'en là en imaginant un cran que ce savoir parce qu'ils ne proviennent pas de l'acacha ou du je ne sais pas où on se connecte on mange un champignon et puis boum on sait faire une pyramide non mais il ne faut pas juste c'est peut-être ça il y en a qui font ça c'est peut-être ça une bonne poêlée quand même c'est ça un peu de persil c'est pas ces champignons là ah merde c'est pas ça après derrière il y a pour être beaucoup plus pragmatique en se disant 300 000 ans on pense qu'on n'est peut-être probablement pas la première civilisation il y a des savoirs il y a des sagesses c'est assez hallucinant l'Egypte ancienne dans les premières dynasties elle a une sagesse qui est posée tout est fixé la sagesse elle ne s'acquiert pas comme ça c'est pas par révélation c'est avec le temps la sagesse de tes philosophes de l'ancien temps et tu lis c'est Pta c'est le pas Pta c'est Ptaotep Ptaotep qui était un personnage central parce qu'il était scribe et il était avec le roi c'est pas le pharaon le roi et donc il est un peu le conseiller spirituel c'est un peu tout et donc il a toute la sagesse égyptienne que tu lis il y a des traductions ça a été c'est sorti mais c'est de cette sagesse là qu'on ne se pose pas la question de savoir mais c'est comme Barabar quoi le gars dit allez-y faisons des grottes pour que les gars s'abritent de la pluie et là tu dirais faisons une voiture et le mec te sort une Rolls Royce c'est la première voiture ou une Ferrari qui va à 300 à l'heure et ça ne vous choque pas non non il est passé d'un morceau de bois à une Ferrari mais c'est normal parle de l'éléphant qui traverse la pièce parce que là on est vraiment là-dedans et pour ça on nous jette des pierres mais en même temps non c'est des questions qui sont légitimes alors justement à propos de questions il vous est en posé une à deux même non mais ça va être rapide je les condense je les condense est-ce qu'en dépit de tout ce que tu entends de la réaction des gens est-ce que toi tu considères que tes recherches sont audacieuses et la deuxième question c'est d'où te vient cette passion est-ce que tu étais déjà passionné enfant c'est venu comment audacieuse je ne pensais pas au départ que ça allait être aussi audacieux je ne pensais pas qu'il y aurait un accueil comme celui-là je pensais que c'était surtout les religions qui allaient me tomber dessus et pas la science parce que justement la science n'est pas figée donc on amenait des nouvelles données ils nous auraient pu nous dire c'est pas comme ça qu'on le dit mais il y a des choses intéressantes après ouais j'ai une passion pour les questions ça c'est vrai je me suis toujours posé des questions j'ai toujours regardé derrière le 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 tiens comment il a fait son truc je le lâche pas donc je sais pas bon c'est difficile mais voilà j'ai toujours aimé aller voir au delà des apparences comprendre comprendre tu vois et pas ce le truc j'ai une anecdote par exemple quand j'avais 8 ans j'étais dingue de tintin et donc je m'étais fabriqué un pendule avec un bout de 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 fil une noix encouverte de papier d'aluminium et j'allais avec des amis j'en avais fabriqué un on était 4 et on allait dans un j'habitais dans un bled à ce moment là il y avait un un stade avec un petit sautoir de 100 longueurs dans le sable et donc le jeu c'était d'enterrer les clés et puis on venait avec nos pendules comme ça et puis retrouver les clés donc on se tournait puis les autres cachaient les clés et puis tu venais tu faisais ça comme le professeur tournait seul mais comme le professeur tournait seul on ne se posait pas de questions le pendule il tournait dans un sens tu disais stop il partait dans l'autre sens arrête et puis on trouvait les clés on passait nos journées comme ça comme quoi on peut s'amuser avec pas grand chose et un jour je dis à mon père regarde mon pendule je fais tourner comme ça et puis je dis regarde stop il arrête dans l'autre sens et là mon père me met la main ici comme ça il me dit vas-y et là plus rien le truc il ne bouge plus il me dit tu vois que c'est toi qui le fais tourner et là je suis resté comme ça en me disant ah bah mince bah oui il a raison c'est vrai c'est moi qui le fais tourner du coup je l'ai jeté le truc je ne me suis plus intéressé à ça je suis passé à autre chose et des années après j'ai repensé j'ai dit mais quand même on retrouvait les clés bah oui tu vois j'ai pas eu la présence d'un prix à ce moment là parce que mon père a incarné il a toujours été ça dans mes yeux il s'appelle René comme Descartes il a toujours incarné la raison donc j'allais pas tenir tête à la raison à ce moment là il me dit mais papa mais on trouve les clés mais on les trouve tous et c'est pas moi qui ai un talent en particulier parce que les autres aussi séparer non et j'ai pas réagi là dessus et donc après je me suis interrogé sur ça sur le pendule et tout j'ai pas de théorie j'ai rien mais voilà j'ai été confronté à ça et c'est les événements dans ma vie qui m'ont montré et qui m'ont fait dire mais attends c'est la caverne en fait moi j'ai eu un déclic à 17 ans en philosophie un prof de philo façon cercle des poètes disparus qui s'assied et qui nous dit je vais vous raconter vous avez entendu parler de l'allégorie de la caverne ah non c'est quoi et là là j'ai vrillé là j'ai vrillé j'ai entendu ça j'ai dit j'ai entendu cette histoire et son explication et j'ai compris qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus profond derrière et ça m'est resté et quand j'ai vu que les américains l'avaient adapté en faisant Matrix tu vois et j'ai trouvé ça extraordinaire cette adaptation et ben voilà là aujourd'hui quand on se satisfait des explications ou en tout cas qu'on pense ça c'est vrai et et ce sera pas autre chose et c'est pas autre chose à moins que jusqu'à ce que quelqu'un arrive et il met tout par terre et puis qu'on change et qu'on passe à autre chose ça c'est vrai c'est la vérité et je vous défends de croire autre chose ben ça c'est ça c'est un travers et ça c'est un problème et les vrais scientifiques ce que j'en ai rencontré plein et c'est pas vrai qu'il y a des scientifiques d'un côté et tout ça ben les vrais scientifiques ils sont comme ça et à partir du moment où c'est ça là c'est intéressant il en reste 10 minutes je vous le dis juste vite fait parce que tu viens d'évoquer la caverne de Platon tu parles de Descartes et dans Bam tu parles de Descartes et tu dis j'ai beaucoup lu et tu parles de la table rase est-ce que tu penses que justement pour progresser il faut savoir faire table rase tout oublier tout ce que tu as appris et pour avancer parce que le savoir finalement encombre ou ben tu peux pas cracher sur tout ce qu'ont fait les prédécesseurs maintenant si quelqu'un toi tu t'appuies sur quoi ? ben après parce que pardon mais on progresse jamais ex nihilo forcément il doit y avoir des gens sur lesquels tu t'appuies non ? oui 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 il y a des ben tu vois par exemple on parlait de GobekliTP c'est les travaux de Klaus Schmidt puisqu'on n'a pas pu nous directement investiguer là-bas mais après c'est compliqué parce que quand on passe les blocs d'andésite avec le Rogozimètre ou les blocs de granite à Barabar avec le Rogozimètre il n'y a pas de précédent donc bon bah ça c'est nous qui créons notre propre place mais n'empêche qu'on a tout lu oui sur Barabar il n'y a pas grand chose qui a été publié sur le truc maintenant il y a un moment s'il y avait une explication qui était arrivée en disant voilà c'est ça c'est démontré c'est comme si c'est comme ça comment moi j'arrive la dégage sans même alors qu'elle fait l'unanimité on est sûr je la dégage je dis non pas du tout je vais faire table rase et je repars de zéro c'est très bête mais maintenant qu'est-ce qu'on a on n'a pas d'explication tu réinventes l'eau chaude mais là on n'a pas d'explication justement la référence à Descartes moi m'a interpellé tu vois je la trouve très juste en plus quoi c'est-à-dire c'est ce que dit Descartes c'est-à-dire que Descartes dit pareil j'ai beaucoup lu tu sais ce qui est un peu intriguant c'est qu'on a la sensation alors tu parlais des pays différents mais on a la sensation quand même que l'archéologie ou l'histoire dans le monde elle est la même c'est-à-dire qu'en fait dans tous les pays c'est établi on ne peut pas le bouger parce qu'on pourrait dire tient les travaux de Patrice finalement en Inde aux Etats-Unis il y a un mec qui reprend les mêmes et qui essaie de trouver et en fait on s'aperçoit que non en fait tout est écrit dans pratiquement tous les trucs c'est toujours à peu près la même chose et tous les gens qui osent aborder les choses différemment sont sur des plateformes différentes ne sont pas dans les mainstream si tu veux on ne pourra jamais y arriver parce que ça peut être dangereux alors on va avancer avec bon tu as grillé ta question tout à l'heure donc voilà tu ne l'auras pas donc voilà juste on va avancer je vais demander en régie de passer le dernier extrait parce qu'en fait je trouve qu'en fait ce dernier extrait t'as condensé t'as fait un récapitulatif j'aime bien les récap et alors le récap quand tu le prends comme ça dans la gueule là prenez votre je ne sais pas vous êtes en train de dîner prenez un bout de pain un petit bout de fromage un petit peu de vin et regardez le récap c'est juste étonnant récapitulons il y a environ 4500 ans on a creusé dans un plateau rocheux unique au monde par sa configuration géologique une chambre souterraine à plus de 30 mètres de profondeur sur laquelle on a réalisé un plateau dont la hauteur varie de moins de 2 cm sur plus de 230 mètres de longueur et sur lequel on a empilé sur 140 mètres de hauteur plus de 2 millions de blocs de calcaire d'une tonne et demie en moyenne en 203 couches de hauteur différente et en forme de pyramide à 8 faces totalement centrée et orientée sur les points cardinaux avec une précision moderne cette chambre souterraine est reliée à un étroit couloir d'environ 1 mètre sur 1 mètre long de plus de 100 mètres et précisément incliné à 26 degrés qui croise un autre couloir aussi étroit qui lui débouche sur une salle de 50 mètres de longueur pour 8 mètres 50 de hauteur la pièce la plus spectaculaire de cette pyramide salle qui mène d'un côté à une chambre totalement vide avec une niche à statues dans laquelle on n'a jamais trouvé de statues grossièrement décalée mais pile dans l'axe central de la pyramide et le haut de cette salle débouche sur une antichambre équipée d'un système de sécurité totalement inefficace prolongée d'un étroit couloir qui ouvre sur une chambre entièrement faite de dalles de granit de 12 à 70 tonnes pour le plafond qu'on est allé chercher en bateau à 900 km de là pour construire une chambre en forme de double carré précisément horizontale et verticale et percée de deux canaux étroits de près de 40 mètres de long et dans laquelle se trouve le seul objet mobile de cette pyramide un coffre dans lequel on n'a jamais trouvé de momie et le tout pour satisfaire la mégalomanie d'un roi réalisé en 20 ou 25 ans par 2000 ouvriers et des 4 mois par an par des paysans ça pose question moi j'adore le récap et là tu dis et pourquoi ? parce qu'en fait la question c'est ça tu dis pourquoi ? c'est à dire quel est le but de la chose ? c'est ça c'est ça c'est on est sans emmerder la vie les mecs se disent c'est plutôt tranquille et là on lui dit bon tu fais des trucs non mais en plus c'est une surenchère donc c'est celui qui va faire la plus grande alors on en vient à dire des choses parce que j'ai trouvé proprement hallucinante c'est que Kefren elle est un peu plus petite mais comme elle est sur le plateau qui est un tout petit peu plus haut et bien il a gagné parce qu'elle est plus haute que l'autre ok Mickierinos alors expliquez nous les gars parce que c'est la troisième elle est toute petite alors peut-être qu'il doit falloir la voir d'un angle particulier qui la fasse plus grande mais cette idée de surenchère déjà elle tient plus elle s'arrête à Kéops mais avant on va en faire une et puis une de plus en plus grande donc on a des gens qui se tirent la bourre comme nos milliardaires aujourd'hui avec leur yacht et à se faire la plus grande pyramide d'où ça leur est sorti l'idée on ne sait rien ils sont mûres au-delà de la grandeur des pyramides il y a celle que on voit à la fin à Gizet c'est quand même une des seules ou pas où il y a ces structures à l'intérieur et les chambres non elles ont toutes elles ont toutes un système mais la grande pyramide elle a trois chambres et elle a une structure souterraine et ensuite une structure qui se développe à l'intérieur mais qui est proprement intrigante cette structure et là c'est pareil le creusement des faces allez c'est cadeau on n'en parle pas je le détaille dans Retour sur Bam c'est énorme parce que de creuser d'à peu près 90 cm à la base ça veut dire que sur 115 mètres de longueur donc tu as 203 assises de blocs les uns sur les autres qui vont être empilées comme ça donc c'est facile tu mets tes morceaux de sucre on s'organise et puis tu fais une couche puis une deuxième puis une troisième avec du sucre ok sauf qu'à l'intérieur tu gères ta structure interne qui est complexe que tu fais en même temps déjà avec le sucre tu n'y arrives pas et en plus tes plateaux si tu veux si tu fais alors le truc c'est que pour que ça soit plus facile et plus rigolo on va te donner des morceaux de sucre qui sont tous différents il n'y en a pas un qui a la même taille alors tu vas avoir des assises qui vont être petites puis des assises qui vont être plus grandes sur lesquelles on va appuyer des blocs de parements ces blocs de parements à partir du moment où tu as très légèrement creusé tes faces ça veut dire que tu vas compliquer tes blocs de parements parce que tu vas devoir reporter l'angle complémentaire et l'angle au sol il est de moins d'un demi degré sur 115 mètres de longueur donc tu as déjà ta pyramide qui est orientée sur les points cardinaux avec une précision moderne le type dit attendez on ne va pas s'arrêter là on va rajouter un truc au centre là vous allez me faire un point de 90 cm ah non on ne va pas faire ça et alors au sol vous êtes à moins d'un demi degré mais plus on va monter et plus en fait le creusement va se réduire l'angle va rester le même et le creusement va se réduire donc on rajoute ce truc là sur les quatre faces qui fait que tu ne mets pas n'importe quel bloc à n'importe quel endroit parce qu'il faut vraiment bien le positionner pour ensuite aller le recouvrir avec un parement de bloc de calcaire de tout ras donc c'est pas trop loin c'est juste 10 bornes avec une main d'oeuvre pas qualifiée et que tu mets voilà maintenant ils en sont revenus là dessus et tu vas coller tout ça pour faire un revêtement plat tu dis mais pourquoi ils ont creusé alors alors il y en avait un qui te disait mais non ils n'ont pas creusé c'est l'édifice qui s'est tassé sur lui-même ah bon donc la pyramide de Kefren c'est pas tassé sur elle-même la pyramide de Micahino s'est tassé sur elle-même et la pyramide rouge parce qu'en fait tu as la pyramide rouge la grande pyramide et la petite pyramide qui possèdent ce renfoncement là qui est pas sur la médiane tu dis si c'est une particularité pour la solidité c'est à dire qu'on s'est rendu compte que c'était plus solide de faire une pyramide à 8 faces qu'une pyramide à 4 faces pourquoi on ne l'a pas fait sur la pyramide médiane pourquoi on a abandonné ce principe et pourquoi on a repris sur la pyramide de Micahino alors que la pyramide médiane ne s'était pas écroulée si elle s'était écroulée on aurait pu se dire mais c'est notre faute on aurait dû reprendre notre principe du creusement or on ne l'a pas fait c'est que des questions de pure logique et là-dedans on en vient ça me rappelle quand on avait fait une émission avec Chris Dunn ici je me souviens Chris Dunn m'avait dit un truc il me dit mais Bob ça ne peut être qu'un travail d'ingénieur bien sûr ce n'est un travail que d'ingénieur et lui ingénieur civil et militaire je me souviens il m'avait dit il a passé des années à essayer de comprendre il me dit ça peut être qu'un travail d'ingénieur c'est juste surréalise-t-on la précision est dingue comme tu le dis et en plus on va se complexifier la tâche en essayant de mettre des angles des trucs à degrés et tout tu dis mais ça et pour moi la question on n'aura peut-être jamais la réponse c'est pourquoi j'espère qu'on va là pourquoi j'entends souvent des gens qui disent ah ouais mais en fait on saura jamais alors moi mon but il n'est pas de faire tourner le compteur et de continuer non mais de continuer à faire des films en disant regardez comme cette pierre est grosse c'est ce truc parce que moi j'en ai marre aussi c'est pareil moi c'est pas ça qui m'intéresse de toute façon là-dedans c'est ça qui m'a fait rentrer dans le sujet c'est ça qui fait rentrer beaucoup de monde dans le sujet sur cette intégration parce que là pour le coup elle est très concrète et tu le vois sur le site et n'importe qui peut aller observer et tous ceux qui ont un peu un oeil qui savent sur la technique et tout ça s'ils ont envie de se payer un voyage c'est-à-dire en Égypte parce qu'en plus il n'y a personne sur le site comme dans le premier extrait que tu as passé tout à l'heure où on voyait ces mesures et plus ça allait en enfoncement plus on gardait encore les angles et la rugosité Pourquoi ces formes c'est pareil ? Pourquoi ces formes complexes ? C'est ça ce qui est très bizarre c'est qu'il y a un gros décalage entre les représentations qu'on a de ces peuples et leurs oeuvres parce que tu te dis quelqu'un qui vit très proche des éléments presque comme presque comme des chasseurs-cueilleurs en fait tu ne t'imagines pas qu'il va aller mais bon en même temps ce n'est pas ce qu'ils étaient puisque leur réseau hydraulique les réseaux hydrauliques des Incas par exemple étaient juste dingues ils étaient capables de gérer enfin ils connaissaient les lois de l'hydraulique et tout quand un ingé tu prends un peu d'encore comment ça a été construit avec la flotte etc pour que quand il y a des inondations des crues c'est juste démentier tu dis les mecs étaient juste brillantissimes les mecs quand j'ai vu un doc là-dessus je me suis dit mais ils n'avaient pas les smartphones ils n'avaient pas les ordinateurs mais par contre il y avait de la tronche c'est la même Chris Dunn il est partisan d'une ancienne civilisation je crois que Chris Dunn lui dit c'est plutôt une technologie qu'on a perdue c'est ça il n'ouvre pas spécialement sur l'ancienne civilisation ça ne lui pose pas de problème c'est un savoir perdu mais pour lui pour lui c'est les égyptiens et donc toutes les temples les pyramides et tout auraient bien été bâties selon la chronologie qu'on a à peu près mais par les égyptiens avec avec une technologie beaucoup plus avancée et très probablement alimentée en énergie ça c'est le truc qui dérange tout le monde il y avait une question parce qu'effectivement François voulait la poser sur les sites et le fait qu'ils soient reliés c'est ça c'est ça ce que tu veux dire les sites reliés alors est-ce que tu as choisi vraiment lieu de tournage par rapport à ce que ces sites sont vraiment reliés est-ce que tu as des preuves de cette chose quels sites reliés tous les sites sur les sites sacrés les sites sacrés oui en fait je pense que tu veux dire ça par rapport à la révélation des pyramides on tracé on tracé il se trouve effectivement là-dessus alors après on dit oui mais c'est une bande c'est une bande de 100 km c'est pas c'est pas c'est pas précis au laser bon ok ok il faut tenir compte de la topographie de là où tu trouves ce qu'on voit c'est que derrière tous ces sites on a des points de discontinuité de l'écorce terrestre des points de fragilité ça c'est un géologue du privé d'ailleurs qui bosse pour les compagnies pétrolières qui avaient alerté là-dessus oui après il suffit d'aller dans Google Earth et puis de prendre les sites et puis de faire un cercle autour et de se rendre compte que oui tous ces sites là sont là-dessus mais il n'y a pas que ça d'intéressant pour le coup ça je vais y revenir sur l'équateur incliné mais ça ce sera dans Bam 2 donc c'est pas tout de suite ça sera dans dans 2-3 ans peut-être mais je comprends pas bien la question en fait tu sais pas bien la question c'est de se dire est-ce que pour toi vraiment ils sont tous relis mais c'est pas pour moi c'est pas pour moi est-ce qu'on a est-ce que tu as choisi tes lieux de tournage que tu as fait tout le long de ta vie par rapport à ça ça c'est une question du public non c'est la tienne ah c'est la tienne d'accord non mais juste pour savoir oui bah effectivement il y a des lieux qui ont été choisis parce que l'île de Pâques le Cusco le Pérou Machu Picchu la grande pyramide ça se trouvait sur l'équateur incliné il se trouve que j'ai eu cette information de l'équateur incliné au début de la réalisation de la révélation des pyramides quand on était en tournage et quand on était à l'île de Pâques ça c'était mon informateur qui avait fait une petite parce que moi je pensais que c'était juste une portion qui allait de l'île de Pâques jusqu'à Guizet je ne pensais pas que c'était un cercle qui faisait le tour de la Terre et après si les gens veulent s'en convaincre il faut juste aller pointer les coordonnées des sites mais là aussi ça pose question c'est à dire qu'en fait pourquoi tous ces sites sont tous sur la même ligne comme la liste Saint-Michel c'est dingue après il y a d'autres il y a d'autres alignements parce que les gens disent oui mais vous avez pris ça mais vous auriez pu prendre le congrès américain et la poste de Melun et faire un autre cercle effectivement mais celui-là le congrès et la poste on sait par qui ça a été construit c'est une ancienne civilisation mais après voilà justement tu as toujours ton projet sur l'Antarctique c'est une question j'aimerais bien mais ça ça coûte cher après il faut trouver ça c'est pas grave après il faut trouver les financements pour faire ce genre de choses là on devait aller en 2020 on devait aller plonger sur l'épave d'Anticitaire je sais pas si j'en ai parlé encore on en avait parlé et ben voilà à cause du Covid on n'a pas pu y aller mais si on fait ça c'est parce que la mission elle est payée par Hublot donc on peut aller se greffer avec eux et prendre des caméras et tout et ça nous fait un tournage à peu près normal si on devait nous tout fournir avec toute l'équipe de plonger les drones et compagnie oublie on n'a pas j'aimerais bien moi qu'on soit à Hollywood et tu vois là bar à bar ça c'est drôle parce que c'était un truc qui était dans le film RMC on m'a dit non non on parle pas des cuisines internes mais j'avais dit c'est important quand même de dire les choses parce que nous on est nature on est transparent et donc bar à bar on a fait les scans en 2017 et on a fait le dépouillement des scans en février 2020 et pourquoi il s'écoulait 3 ans ben parce que ça coûtait 6000 balles et qu'on n'avait pas c'était pas grand chose 6000 euros on n'avait pas 6000 euros à mettre dedans parce que c'est une économie tellement ricra que tu fais les films t'as pas fini de les financer et tout donc c'est compliqué tout ça et ben on aimerait que ça avance plus vite et on verra ça va on verra comment ça va se passer bon dans tous les cas on arrive au terme de cette émission parce qu'on pourrait être bavard et pendant 3 heures encore malheureusement il va falloir qu'on libère tout le monde je voudrais juste vous rappeler que si vous voulez en savoir plus rendez-vous vendredi sur RMC Découverte là je fais de la pub pour une chaîne mais c'est bien parce qu'au moins cette chaîne a un peu les coronnaises d'aller un peu plus loin que l'académie que de l'académique donc c'est 21h RMC Découverte Retour sur Bâme le film de Patrice merci d'avoir été avec nous avec plaisir on se retrouve le 20 mars ici à BTLV pour la journée des rencontres du mystère et de l'expliquer avec l'énigme des grottes de Barabas c'est comme ça que tu évoqueras ça en tout cas que tu vas accéder ta conférence merci madame Chopin vous avez été magnifique c'est superbe votre mari pas mal aussi donc voilà merci après il y a les enfants Thierry et François merci il y a eu beaucoup de gens qui veulent savoir où est-ce qu'on peut visionner Bâme actuellement sur en fait il est sur notre site de streaming ça c'est bam bam.ocast.tv on remettra dans les voilà alors ça parce que sur notre site de streaming en fait on a le film plus les interviews à l'intégral il y a tout un pack voilà on a fait plein de choses il y a une conférence de Chris Donne de 2007 enfin il y a plein de trucs dedans et après sinon il est sur sur Amazon sur Youtube voilà il est sur Google Play il est sur Youtube payant il est régulièrement sur AMC Découverte il ne reste pas en replay il est en replay juste 7 jours et il sera là bam vendredi soir après retour sur Bam voilà retour sur Bam et après Bam merci à Mathis il est en 3 parties là-bas merci à Mathis Hugo d'avoir réalisé cette émission merci à vous de nous avoir suivi partagez le replay parce qu'il est à votre disposition il est totalement gratuit et puis si vous voulez découvrir BTLV sachez qu'il y a plus de 4000 heures d'émission à votre disposition on en a parlé des Chris Donne de tous les sujets que vous pouvez imaginer qui vous permettent d'avoir une autre vision sur la mort la société l'univers et bien ils sont sur BTLV et jusqu'au 14 de février il y a un tarif réduit on vous embrasse prenez soin de vous salut qui sommes nous nous sommes nous d'où venons-nous où allons-nous sommes-nous seuls dans l'univers les grands édifices archéologiques sont-ils les héritages d'une civilisation avancée qui nous a précédés la mort est-elle le début d'une autre vie l'univers est-il multidimensionnel peut-on communiquer avec l'au-delà la réincarnation est-elle une piste à envisager qu'est-ce que la conscience pour répondre à toutes ces questions chaque jour BTLV invite les plus grands spécialistes en la matière afin que vous ne puissiez plus jamais dire je ne savais pas ne regardez plus la télé regardez BTLV pour profiter du premier mot offert rendez-vous sur btlv.fr ou en cliquant sur le lien dans le chat le lien dans le lien Sous-titrage FR ?